Salutations Youtube, aujourd'hui une petite découverte sur un jeu. Alors je ne vais pas faire juste une découverte, je pense que je vais faire plusieurs sessions dessus. Peut-être que je ne vais pas les faire à la suite, parce que j'ai eu la clé de ce jeu qui sort le 22 en fait. Il sort le 22 juillet, là on est le 8 au soir, le 8 juillet, et j'ai déjà eu la clé. Sauf qu'il y a un jeu que j'attends le 9, donc il est probable que je fasse genre 8, puis plus rien, parce que je vais faire un jeu le 9, et puis après je revienne dessus. Enfin ça dépendra si j'ai la clé le 9, en bref, on verra. Voilà, toujours est-il que c'est un tower defense, un jeu stratégie, en accès anticipé, donc. Il y a une campagne, je crois qu'il y a 11 missions dans l'accès anticipé. Il y a aussi mode escarmouche et infini, on va faire la campagne, nous comme ça, ça nous permettra d'avoir le tuto. Et ça tombe bien, parce que je vous avoue que je ne savais pas du tout quoi faire ce soir. Et quand j'ai regardé mes mails, oui, bonjour, bonjour monsieur Games, si vous voulez, il y a une clé pour Cataclysmow, voilà, on vous la donne, faites ce que vous voulez. Bon, parfait. Parfait, parfait, parfait. Dans la minute, on est le 9, ouais, on est la nuit du 8 au 9, quoi. Au moins on sera le 8 jusqu'à ce que vous allez me coucher. Campagne, nouvelle partie évidemment. Difficulté comme d'habitude, extrême. Diéticiel, bon on va tous les laisser au début. Hop. Oui. Mieux. Ok. Ok, oui. Je lui ai dit, il y a un message en anglais, pour dire que c'est encore en développement, donc tout va bien. Je ne sais pas s'il y aura des cinématiques ou des trucs comme ça. Diapoyale. De baisse de torture. De baisse de tortue, pardon. D'accord. C'est bizarre. C'est vrai, elle a partagé mon feu, de temps à temps. Sous-toi. Restes. Je me rappelle toujours ce jour, au-delà du hogar. Le jour où j'ai rencontré. La Lady Iris, elle-même. T'es conscient, Royale, que YouTube te propose des vidéos en fonction de ton contenu consommé, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai rencontré pour ça ? Est-ce que j'ai rencontré pour ça ? Ok. Alors, déplacer la caméra avec W. Alors là, on va mettre du coup. Option. Commande. Oui. Voilà. Alors, ne voyez pas du coup, le tuto, il est sous ma tête. Ne voyez pas de caméra en appuyant sur le bouton centrale souris. Voilà. Hop. Hop. Procédé à une violence sans la carte, appuyez sur M. Bon, ça, c'est les classiques. Depuis cette vue tragique, vous pouvez rapidement zoomer sur n'importe quelle partie de la carte avec le bouton gauche souris. Bon, ça va, t'as 20 mètres à faire. Tu devrais t'en sortir. C'est une légende urbaine. Sinon, il ne m'aurait pas recos. Le manque de vitamine B12 chez la chèvre. Moi, je ne sais pas, Royal. Moi, je trouve que tu parles quand même beaucoup de tortues et de chèvre de manière générale. Ça ne me surprend pas. Je t'avoue que ça ne me surprend pas. C'est une unité. Commencez par sélectionner avec le bouton gauche souris. Ensuite, il y a le bouton droit pour l'orienter. Quand l'unité a reçu l'ordre de déplacement, la marque de déplacement apparaît. Attends, vous pouvez aussi sélectionner une unité en cliquant sur sa marque. Sa marque. Cette façon pour changer. Quelle marque. Hop, Gaïa. D'accord, c'est pour tous les marqueurs de la map. Il y a le dernier contenu que j'ai regardé sur YouTube. Parce qu'il y a juste un chien à une poule. Vous voyez, je me souviens de ce que c'est. Et du coup, tu es vraiment surpris. Ouais, non, c'est vrai que maintenant que tu le dis... Attends, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des objets ramassés pendant le tuto ? Parce que là, c'est un cul-de-sac, évidemment. Et puis le menu pause. C'est quoi le menu pause ? Je ne sais pas. Bon. Ah ah. Il y a des ouf. Donc ça, c'est un jeu de... Donc, STR Tower Defense, on va construire un fort. Bon, là, pour l'instant, on n'a rien à construit. On fait juste le tuto, mais... On va construire un fort et l'améliorer, etc. Le côté de construction avait l'air assez... Assez légaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De ce que j'ai vu vite fait. Non, des masques, avant. Un archer avec un masque à gaz. Des nus. Ok, donc les ennemis, c'était des humains avant. Alors, arrêtez le temps en appuyant sur espace. Ou sur le symbole de pause en haut de l'écran. On va aussi cliquer sur F, sur le symbole d'avance rapide pour accélérer. Ok. 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 Position avantageuse. Ponc. 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 J'avoue, les érudits, on s'en fout. Nous, on veut des soldats. Ils ne sont pas en mode tir automatique, par contre. Ça fait vraiment penser à Zerbillion, ça. Genre, au niveau des ordres et tout, je ne sais pas si vous voyez, mais cible la plus dangereuse, cible la plus proche, c'est exactement le même type d'ordre que sur Zerbillion. Le côté tower defense, évidemment, il fait penser, mixté à de la STR. On va voir. Des renforts. Un lanceur. Plus des dégâts faibles. Plus des faibles dégâts à plusieurs cibles dans une zone très étroite. Vous voyez bien l'interface ou dès que je monte la taille de la police, je ne sais même pas si c'est possible. J'ai l'impression que c'est un peu petit pour vous. Moi, ça va, tu vois. Mais, je ne crois pas que ce soit possible. J'ai l'impression que c'est un ranger. Bah ouais, un héros, c'est ça. Message des porteurs d'enfance. C'est un arc implique des dégâts modérés à une cible unique. Bon. C'est petit. Ouais, ouais, bon là, écoute. Tant pis, vous survivrez, j'espère. Toutes les unités humaines se basent à distance. Surveillez... À toutes ? D'accord. Humaines. Hum. Est-ce que je peux avoir d'autres types d'unités ? Surveillez les unités déployées pour afficher sa portée. Chaque unité a un rôle. Les forces et les faiblesses qui sont propres. Les lanceurs peuvent encaisser leur part de dégâts physiques, mais leur portée d'attaque est limitée. Les archers sont fragiles, mais peuvent attaquer l'ennemi à bonne distance. Hum. Euh... D'accord, bah du coup, toi devant. Hein ? Uh-huh. D'accord. Oui. What ? Hum. C'est pas ce qui s'est passé. Comment ça, c'est fait one-shot ? Attends, pourquoi ? Genre, c'est un unité de base ? Un unité de base pendant un tuto, ils one-shotent deux. C'est dommage, c'était vachement bien. Sur ma vie, il faut bien plisser les jouets, j'imagine. J'avoue que je suis surpris. En fait, je me disais, vas-y, c'est bon, c'est le tuto. Je me dis, c'est bon, un seul ennemi pendant le tuto, ils vont pas nous faire chier. Euh... La petite boîte, ça. Bon, bah du coup, on va essayer de faire un peu gaffe. Je pensais vraiment pas... Surtout que, genre, ils nous disent exprès, genre, attention. Genre, ce personnage, il a une... Il a une résistance accrue aux dégâts physiques. Donc, je me dis, ok, le jeu, il veut qu'on... Qu'on mette le mec devant. Pour le faire tanker. Et l'archer derrière. Par résultat, il s'est fait one-shot. Par contre, il y a un... Ouais, ouais. Vas-y, je fais un clic droit. Non, c'est pas. Bah, je suis mort pendant le tuto, quoi. C'est S pour avancer. Hop, bam. Très bien. Royal, est-ce que tu... Je suis sûr que Royal, tu n'as même pas reconnu la citation de Kaamelott. Bon. Evidemment que je l'ai pas reconnu. Mais t'es fier de toi. Oh, chouette. Le mec est mort. Abattons-les. Par au-dessus. Ouais, mais là, j'ai plus personne. Vos unités militaires se battront plus ou moins efficacement en fonction de leur hauteur. Les unités de base sont efficaces contre les unités en hauteur équivalente. Tandis que les unités hautes doivent surpomber leurs ennemis pour assurer leurs attaques les plus dévastatrices. D'accord. Y'a pas les vojahs ? Et ça se prête en gamers ! Les unités placées à la hauteur optimale bénéficient de bonus d'attaque. Par exemple, les unités hautes ont tout intérêt à se poster à 5-10 mètres plus haut que leur cible. Nous, les losanges qui surmontent le portrait d'une unité pour connaître la hauteur de prédilection. Le losange surmonte le portrait d'une unité. C'est ça. Unité haute. 5 mètres ou plus. D'accord. Par contre, du coup, je peux pas en tuer 3 tout seul, on est d'accord. Sauf si c'est fermé et qu'ils peuvent pas escalader. Ça va. Heureusement puisqu'ils one-shotent. Même pour peur. Je peux aller là-dessus ? Je me disais aussi. On va être prudent. C'est bon. J'ai plus besoin d'être prudent. En fait, le mec qui parle, c'est le mec qui est mort. Bon, on en a encore un accident anticipé. Donc, on va pardonner le fait que les morts parlent. Mais c'est peut-être pour ça que du coup, l'humanité a sombré dans le chaos et tout le bordel. Si les morts se mettent à vous parler... Qu'est-ce obtenu ? Je crois que c'est bien possible. La construction de structure est indispensable à votre survie dans ces terres oubliées ici. Vous voyez, on peut vraiment construire un peu en mode Lego. Un peu genre, t'empile les trucs et tout. Les blocs de construction sont accessibles depuis le menu construction. Commencez par les blocs de bois. Alors, menu construction. Complacer les blocs. Maintenez mage gauche pour utiliser la molette. Utilisez la molette de souris pour parcourir les blocs. Ah, d'accord. Maintenez le bouton gauche pour utiliser les blocs en ligne droite. Récupérez un bloc déjà placé et appuyez sur le bouton recycler sur le menu construction. Utilisez le bouton gauche souris sur chaque bloc à recycler. Le bloc peut être recyclé et reconstruit aussi souvent que vous le souhaitez. D'accord. Donc là, du coup, le bouton recycler, c'est quoi ? On va le recyclage. Voilà. Voilà. Non, d'accord, on ne peut pas... Ah, d'accord. Je vois ce qu'il faut faire. Je n'avais pas vu le... Du coup, là. Et comment je tourne ? Clique droit. Ok. Comment j'annule ? J'espère qu'il n'y aura plus d'ennemis parce que vu que je suis tout seul alors qu'on était censé être deux pour faire ça, ça risque d'être un peu ric-rac. Il galère dans le tuto, je t'ai vu. Quelle route de déchiré. Les exigences sont construites en blocs de bois et de pierre. Les boucs de bois sont rapides à utiliser, peu coûteux et polyvalents, mais assez peu résistants. Mais ils permettent d'accéder rapidement à des positions éloignées. Les boucs de pierre sont beaucoup plus robustes et conviennent tout particulièrement aux ouvrages défensifs. Pour avoir de la médaille, ils sont lourds et nécessitent davantage de support. Et ça, c'est des ressources, d'accord. Il n'y a pas Grahim. Et je pense que du coup, c'est surtout ça qui va faire la différence par rapport à The Air Billions. J'ai des blocs de bois, oui, voilà. C'est le... Je peux aller là, du coup ? C'est le côté... Le côté craft. Il me parle toujours alors qu'il est mort, toujours. C'est le côté craft. Voilà. J'espère que je ne peux pas rater ma cible parce que sinon, ça va être un peu vénère. Recule ! Je pense qu'on ne peut pas reculer en fait. Ça va me... Ah ouais, voilà, c'est foutu. Ah ! Il tape le caillou ! Il a tapé la statue ! Il ne m'a pas tué ! Alors, les unités ont deux modes d'attaque. Elles peuvent s'en prendre à l'aura la plus proche, si bien la plus dangereuse. Ouais, 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 ouais. De toute façon, elles sont toutes aussi dangereuses puisqu'elles one-shot toutes. Je me suis sûr que ça change grand-chose, du coup. Faites-le. Alors, est-ce qu'elle m'attaque ? Alors que je ne la vois pas ou pas, je ne sais pas. Est-ce que du coup, je peux, hop, faire recycler ? Ah non, on ne peut pas recycler le paysage. Ça va, ils ont l'air un peu teuteux, hein, les bots. Ils ont l'air un peu teuteux. On va tuer le dernier parce que... Ah oui, non, je suis en mode recyclage. On va tuer le dernier pour être tranquille. Ou pour mourir, au choix. Ils sont vraiment teuteux, en fait. Ils font de la ligne droite. Il y a l'air d'être beaucoup plus stupide sur les airbillons, parce qu'ils ne font pas le tour pour en choper. Ils font vraiment la ligne droite. On va voir ce que ça vaudra dans la défense du château. Ils peuvent s'ils te OS. Ouais. J'imagine. Ok, donc c'est dans ces ruines-là. On va voir ce que ça va. Je tente des trucs un peu... Alors, du coup, non. Attends. Non, attends. C'est X recyclage. Je puisse passer en mode construction plus facilement. Du coup... On va mettre un truc en pierre ici. Du coup, non. Ici. Voilà. Et bien, est-ce qu'il y a encore de la menace menaçante ? Il y a eu l'occupateur. Ils font la ligne droite, quoi. Bon, bah parfait. On a un des mecs qui est mort pendant le tuto, mais t'inquiète. C'est sûrement rien. Mais si je vais te dire cette histoire, ça doit être dit dès le début. C'était notre monde. Puis les perles appartiennent. Et tout changement. Ils ont annoncé un grand secret à l'humanité. Un grand pouvoir. Le Palido. On a built ourselves a sublime domain. Les perles gloufs pour nous. Et puis, le temps passait, on a réalisé que tout a prix. Vous savez ce qui s'est passé à la prochaine, le cataclysme. La terre est écrite dans la peau, et d'aider cette peau, sur les pieds doux, il s'est écrite de l'horreur. Les survivants s'écrivent, ils ont trouvé un nouveau domaine, s'étendant pour s'assurer de se sauver. C'est ainsi que Theodadogar a été créé. C'est vraiment un jeu espagnol en fait. Je pense, tous les noms propres sont espagnols. Bon. Ça, ça me fait aussi penser à... Le jeu qui ressemble à Zagarbidans, mais en dark fantasy, avec les horreurs dans la nuit, dans le brouillard et tout. Nous avons fait un bon temps. La gate solaire est très forte que jamais. Mais si les reports sont vérités, la gate sera sous attaque bientôt. L'amiris est une idée spéciale, elle est dans une perle. Elle compte parmi les rares Zalodi, à savoir manier les arts... Les artes, d'accord, les artes... Les arts, je suppose. L'un des atouts majeurs de l'humanité dans sa guerre contre les horreurs. Les horreurs sont irrésistiblement attirés par la colline humaine et attaquent à la moindre occasion. Les nuits attaquent toutes les nuits, mais des horreurs isolées sévissent parfois le jour. Yabgorun. Fils des générations et défenseurs ont appris d'anticiper la direction et la force des nuits en approche. Je vais trouver des icônes rouges pour savoir quel type d'ennemi vous attend et connaître leur nombre. Ils sont 4, ils ne vont pas repousser une horde à 4 quand même. Si la vue est encombrée, appliquez des filtres caméra pour aller léger, comme les filtres transparence. Symbol d'oeil pour accéder à ces filtres. Le symbole d'oeil, là. Ah oui, parce que du coup... Ah, ça peut être intéressant ça. Je ne sais pas si vous voyez du coup, mais je ne peux pas zoomer plus si je galère. En fait, à l'intérieur des murs, il faut construire les escaliers manuellement à l'intérieur des tours. Donc, je pense que c'est vraiment là que ce jeu de stratégie Tower Defense va se différencier de la concurrence. C'est qu'il va falloir construire manuellement vos tours de garde et vos châteaux bloc par bloc et pas juste tour de garde ou machin. Ce qui peut être à la fois très chouette ou prise de tête suivant si vous avez un sens aiguisé pour les constructions ou pas. Moi, je trouve ça sympa. C'est trop complexe. Voilà, bon. Par exemple, mais après sinon, je ne sais pas si tu joues beaucoup de STR ou de Tower Defense. Sur 4 Kiki, on ne dit pas une horde. Bah, les 4 Kiki, ce n'est pas la horde. La position indiquée avec vos unités. Quelle position indiquée ? Ah oui, là où ? Les 4 ? Les 4 ici ? Non, il n'y a que 2 ici. Oui ? De là. Mais je n'aime pas qu'on soit imaginé. Bah, ça peut être intéressant quand tu veux optimiser un truc pour la stratégie. Si tu étais des grandes portes comme ça, tu as 4 archers, tu sais. Bon. T'es le seul à aimer... Je ne pense pas être le seul, non. Pas du tout. Loin de là. A mon avis, une partie des gens... Je pense que Mouly, par exemple, ça ne le dérangerait pas forcément. Medros non plus. En fait, les gens qui sont fans des jeux de gestion, stratégie ou usines et tout ça, ça ne leur dérange pas de passer du temps à... Tu as construit un petit peu des trucs et... Non, ça me plaît beaucoup. Voilà, tu vois. Bon, j'avoue que ça me surprend en plus de la part de petites boîtes. Mais le dernier coup, tu jouais à un god game. Ah, mais ça, il attaque aussi du coup. Le petit escalier à la base. C'est intéressant. T'as dit, Royal, je suis surpris que ça ne t'intéresse pas à toi. Je crois que tu aimais bien les jeux de stratégie, toi. Tu n'avais pas aimé Stronghold ou je ne sais pas quoi ? Qu'est-ce que tu as avec les murs spécifiquement, Royal ? Chut. Pourquoi tu parles de faire des murs pendant 50 heures d'ailleurs ? C'est très spécifique. Fais allusion à quoi ? Oui, il n'y a pas de doute que le vrai Swarm arrivera aujourd'hui. Mais avec la petite force que nous avons. Alors, nous construisons, Harold. Un autre lait de défense, là-bas. Allons-les-murs ? C'est vrai, nous avons beaucoup de stone. En fait, il n'y a vraiment aucun rapport entre le jeu et ce que tu racontes du coup. Très bien. Ça ne me surprend pas beaucoup, ce t'as dit. Les hauts murs en pierre sont plus résistants face aux attaques ennemies. Plus le mur est haut, plus il est solide. C'est ce qu'on appelle la robustesse. Mais c'est-à-dire que s'il tape la base, comment ça se passe ? Ça compte... Bah non, mais là, du coup, ce n'est pas pareil. On parle d'une maison dans la survival craft comparée à vraiment de l'organisation de défense dans un jeu de stratégie. Ce n'est pas pareil. Parce que dans la survival craft, je pense qu'il y a encore plus de gens qui aiment bien faire des maisons que dans les jeux de stratégie, optimiser les murs et tout ça. A mon avis. Du coup, tu as encore plus dans le faux. Si on met de côté le fait qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de rapport avec le jeu en cours. Les murs en pierre sont plus résistants face aux attaques ennemies. Oui, oui, oui. Quand une structure en pierre gagne en robustesse, son apparence change légèrement. Ah bon ? Ah oui. D'accord, oui. Oui, d'accord. Couleur, couleur, couleur. Faire des murs. D'accord. Mais tu n'aimes pas les jeux de stratégie, toi Royal ? Je pense que si. La structure en pierre gagne en robustesse. La robustesse peut être améliorée jusqu'à trois fois. En bref, un bon mur, c'est un mur haut. Et vice-versa. Un mur haut, c'est un bon mur, du coup. Ah, je suis trop fort. J'arrive à inverser la phrase et tout. Mais on a déjà des hauts murs robustes. Du coup, je comprends vraiment ce que vous voulez faire là. Vous voulez que je rajoute des murs devant la porte ? Parce que ça, c'est déjà des murs robustes. Ils sont vachement hauts. Ils sont vraiment vachement hauts. Ils ont dû placer des blocs de pierre dans la zone. Mais dans quelle zone exactement ? Ah oui, cette zone-là, putain. On va faire une porte avant la porte. Brique de pierre. Ça va être un cul-de-sac, là. Du coup, euh... Hors de vue. Du coup, on va faire ça. On peut utiliser quelque sorte de passage à travers notre nouvelle structure. Ouais. Modifie structure, oui. Quand tu mets pause, tu peux modifier les structures. Très bien. Hop. Symmétrique. Je suis d'accord, petite boîte. Non, mais Royale, il avait juste envie d'être grognon. Voilà. Ça le soulève quand je stream trop souvent. Donc, quand il voit que je lance un stream, il se dit, vas-y, aujourd'hui, je suis grognon. Comme ça, peut-être qu'avec un peu de chance, il arrêtera de stream. Alors, euh... Du coup, ils veulent une porte. Bien sûr qu'une porte soit forcément... Comment ? Est-ce qu'il faut que je recycle avant ? Attends. Voilà. Y'a le Kairin. Ah bah, ça m'étonne pas du tout. Vraiment, Rock Trader, c'est un jeu sympa, mais c'est un jeu qu'on aurait mérité peut-être un petit coup de polish avant de sortir. Pas assez d'espace ? Comment ça, pas assez d'espace ? Qu'est-ce que vous me racontez avec l'espace ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin ? Et bordel. Parce qu'il y a un arbre. Putain d'arbre. Ils nous veulent notre travail. Je vois bien qu'il pallie, espèce de fils de... Les blocs tactiques sont des blocs spéciaux qui confèrent un avantage aux défenses d'unités à proximité. Les enveloppes ont chacun des effets différents. À vous de combiner habilement pour emporter la victoire face aux horreurs. Passez des blocs tactiques judicieusement au combat. Ah, des remparts et tout. Au combat, vos unités doivent se trouver à proximité à un bloc tactique. Profitez de l'avantage qu'ils procurent. Nos blocs tactiques viendront s'ajouter au fil de la partie. L'utilisez en bonne addition pour obtenir vos défenses. C'est dommage que la musique se coupe pendant qu'on... Je sais plus ce que je disais, j'ai oublié. C'est vraiment rien important. Je ne peux pas faire dans l'autre sens le truc. Je ne peux pas inverser l'escalier. Parce que là, il ne tourne que de ce côté-là. Mais comment je pourrais pour le faire tourner de l'autre côté ? De toute façon, je ne peux pas construire l'escalier ici. Parce que je peux être un bloc de pierre non plus. Oui, donc du coup, ça fausse le... Tu tombes à gauche ? Non. Je vois des flèches ? Non, c'est pour recycler ça. De toute façon, on va être obligés de recycler ici du coup. C'est bizarre quand même. Il va y avoir une touche quand même. Ça me paraît étrange. Shift, c'est... Non. On va regarder dans les options. Déjà, est-ce que la musique pourrait continuer quand c'est en pause ? Non. Comment rendre la pause ? Reprendre accéléré de temps, figé masqué, caméra... Construire. Pivoter. Donc ouais, mode recyclage, pipette. J'ai pas l'impression que je puisse... Faire autre chose qu'un truc qui tourne dans ce sens-là. Les escaliers en bois, ils tournent dans l'autre sens. Bah ouais, mais du coup... Parce que je suis pas un peu baisé, moi. Je vais pas mettre un escalier en bois en haut de mon truc de pierre. Ça n'a aucun sens. Ça va être super moche. Je vais être obligé. Je vais être obligé. Ça me paraît bizarre quand même. Bon. Je me disais aussi... Ok, alors... On va mettre des petits blocs ici. On va mettre des petits blocs ici. Hop. Voilà. Très bien. Après, j'ai que quatre archers en vrai. Peut-être pas besoin de faire un truc... Super grand non plus. Dige en faisant un truc super grand. On va récupérer ceux-là en vrai. Fichtre. On est eu. Comment je pourrais faire là ? Ça va. Ça va passer brancher le fer sans mur. Mais... Oh là là. Royal. Voilà. Comme ça, il y aura pas de problème. Fichtre. Voilà bon on espère qu'il n'y ait pas d'archer quoi c'est vraiment le bloc tactique à terme il faudra faire des remparts partout évidemment mais Vous savez quoi ça portez des unités retranchées derrière augmente aussi la robustesse des blocs placés en dessous Ah mais c'est juste en dessous du coup techniquement si je voulais faire un truc au petit il fallait que je les fasse de l'autre côté les remparts Ne t'inquiète pas on va s'en sortir Genre un sims qui brûle Attends Attends Ça c'est deux de hauteur Voilà Voilà et du coup là on peut par contre les mettre Voilà comme ça on a une porte blindée Super Regarde une idée vous êtes quatre les gars Vous êtes quatre Ah parfait Vous pouvez regrouper plusieurs unités pour former une escouade rapide à sélectionner Quand l'erreur défaire le rond vous devez pouvoir compter sur les unités les plus adaptées et vite D'accord Si plusieurs unités sont sélectionnées appuyez sur CTRL gauche et 1 pour en faire un groupe par la suite appuyez sur 1 pour sélectionner ce groupe Bon on va faire un truc les gars on va mettre l'OST de Zair Billions et on va couper le son du jeu parce que je déteste le fait que mettre sur pause vire la musique je trouve que c'est une idée de merde Voilà Je sais pas ce que vous en pensez C'est vraiment une idée de merde Donc on va couper la musique complètement Voilà On va couper la musique On va couper la matérie de construction Ah du coup là pareil On va couper la musique Bah écoute Je prends en compte ton avis royal et je m'en fiche Du coup Euh vu qu'on a plus de rempart Ces petits jeux ennés avec des vagues de mobs qui te foncent dessus ou tu dois défends ton fort Oui c'est ça C'est totalement ça Alors après je double le mur Il aurait fallu le mettre plus haut Pour qu'ils soient plus solides plutôt Bon on va voir ce que ça vaut Euh j'ai des escaliers ou pas Ça devrait passer du coup Oui J'ai l'impression qu'il est dans le strong gold Et du coup Plus vite bande de naze Mais il n'y a pas elle Il y en a plus toi Moi je comprends pas trop pourquoi on On fait un petit mur Devant Devant une porte comme ça Je vous avoue que je trouve ça un peu teuteux comme choix Mais euh Bon Nom de vague 2 Je sais pas ce qu'elle veut dire la flèche là Parce que Ils disaient qu'ils savent de quel côté elle vient la vague Ça monte le sud Mais seulement quand tu mets la boussole au nord Et quand tu bouges la boussole La vague reste C'est un peu curieux Ouais non je suppose mais Je suppose mais C'est un peu triste quand même Ça avance rapide vas-y Un mur de boussole là bas Ils nous regardent le mur Ils nous regardent le mur Ils sont sans saluer C'est un peu ça C'est un peu ça C'est un peu ça C'est parti. Nous sommes sous un temps pour nous. Là-bas. C'est fini. Mais... C'est bizarre. Notre garrison de forest devraient avoir senti le swarm. Tu penses que quelque chose a fait à eux? All I know is that the horrors have not been this close to the city in a long time. Le château a bien tenu, mon seigneur. Ah, je l'entends. Mais Sylvain, de toute façon, quand tu t'appelles Sylvain déjà, ça part mal. Attendez. La nuit, Iris a défendu les portes de la ville sur les horrors de la miste. Avec ses amis dans l'Ordre, nos défendants. Mais ce n'était pas la première fois qu'Ogar a été contre ses ennemis. 30 ans avant la nuit, quand l'Ordre était en train de lutter contre leurs familles, pour nous tous. All of us. A quiet sound began, that would change our history. Putain de bébé. And when the Perla scholars opened their door, there she was. Between her tiny arms, a Perla embedded in her chest. You already know, a Perla is not a trivial thing. You could die just by touching one. And yet here was an infant, with one of these things inside her. She'll die without us. She's a horror in disguise, I tell you. A horror. One looked on in silence. And when she stepped forward, all arguments ceased. She carries a Perla, yes. But also a book. Rectora Elena. Rectora Elena. She always seemed to understand things. Others could not. Do we not value knowledge? The child? The child is a beacon. Bring her in. Call her... Iris. So, the scholars of the Ivory adopted the girl as their own child. And she grew like any other. Slowly. But steadily. Always carrying her book. Filled with stories from the past. But Iris was not any other child. As soon as the scholars allowed it, she became a chief defender of the city. And what does a good defender do when an attacker becomes too bold? She plays it smart. She goes in search of answers among the trees, beyond the walls. If we had known what she would come to face, Theodad Hogar would have shut all doors and windows. And for the first time in centuries... prayed. I see you've made yourself comfortable, Hermes. All right, Birdbrain. What do you say to a ramble in the forest? I need to know what's going on. Well, what is that? Okay, it's, okay. The door of Sola is here. Island, Westland, Misty... We're on a island. The sign of Sylvan. Mission principal didacticiel. Tout ça, c'est le didacticiel ? Iris, en s'organisant Sylvaine, n'a toujours pas donné un signe de vie. Si la pire est arrivée, tâche de reconstruire. Directrice Elena. Didacticiel, économie de la colonie. Protéger la cité à l'a tout prix. Difficulté extrême. Allons-y ! Pas deux ? Ah oui, le premier, c'est celui où je me suis fait one shot. C'est dans les tâtres. Je n'ai jamais pensé que ce place allait faller. Quelle falle peut se réagir, Harold. Nous devons faire cette sottlement à travailler de nouveau. Il faudrait une chill. C'est l'écran titre. Et je tape chill OST. Pas pour bien ce musique. Voilà, mieux. Alors, c'est le cœur de votre colonie. Empêchez à tout prix qu'elle soit détruite. C'est là qu'elle s'entreprise à des ressources naturelles. Vous avez besoin pour construire votre forteresse. D'accord. Les colonies ont besoin d'autres bâtiments pour espérer. Vous ne pouvez pas placer de bâtiments comme les syrières du territoire de votre citadelle. En revanche, vous pouvez construire des blocs comme des briques de pierre au-delà de ces limites. D'accord. Oui, c'est une ressource indispensable pour le développement d'une colonie économique. Une colonie. Construire des syrières à proximité des arbres pour approvisionner en bois. Du coup, je me pose la question. Est-ce qu'on sera plus sur The Herbillions avec du bois illimité ? Créer un plan. Non. Du bois illimité en mode, tu poses ta syrie, tu as bois illimité sur cette zone. Pas assez d'espace. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas construire les trucs jaunes en fait. 15. 15. Ah oui, c'est le jaune, le bois. Par contre, c'est 15 à chaque fois la production de syrie ? Non, 12, 9. Bon. Construire-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Un moment. De notre extrait relié à l'esidèle par un chemin dégagé. Si le passage est obstrué, l'atime en question cessera de fonctionner. Oui. Alors très bien. Un escalier. On peut mettre du bois, on s'en fout que ce soit tanky. J'ai pas de ressources. 3 bois. Ah oui, d'accord. Ah oui, avant on avait des blocs. Maintenant on doit utiliser les ressources directement. Oxygène. Oxygène. Ok, donc vu qu'on vit dans un endroit avec une brume toxique ou quoi. On doit économiser notre air, on a des filtres à air. Voilà. Je me demande si je peux pas faire un truc de plus malin Je vais me rapprocher de une case en fait tout simplement Voilà Oui oui tout à fait je sais pas il n'y a toujours pas de 1.0 d'annoncer mais il y a des mises de jour qui sont faites régulièrement J'attends que la 1.0 sorte Et ils ont des masques à gaz du coup Ils ont pas de skin enfin ils ont pas assez de détails Oui c'est logique Connochez nos gens Il y a besoin de citoyens Il faut être d'habitants risqués de ne pas pouvoir construire le nouveau bâtiment Il faut compter votre capacité de citoyen pour construire des cabanes et des propriétés Je vois où les gens ? Je vois 6 Max d'accord 6-6 Ah il y a des carrières de pierre On va mettre ça par là Les bâtiments peuvent être démontés à l'aide de l'outil recyclé ici En choisissant recycler depuis le panneau d'information La section débloquera les éventuels matériaux en cours d'utilisation Ou restructurera certaines des ressources dépensées pour la construction Comme la pierre ou le bois D'accord Donc autre quoi j'ai pas vu 30 de bois Du coup je ne sais pas trop si c'est illimité ou pas ce truc là Plus 33 par minute ça D'oxygène que cette quantité consomme Moins 37 par minute Ils ont pas de visage Ah oui il est saturé de brume Ok ça y est Tuto sur l'oxygène Vos unités et bâtiments doivent être constamment prisonnés en oxygène Pour survivre à la brume des terres oubliées Ne perdez pas en vue votre production d'oxygène pour ne pas étouffer Cette année génère d'office une petite quantité d'oxygène Pour augmenter la production d'oxygène Vous devez toutefois conçoit des filtres à air C'est l'air recueil de l'oxygène Il développe un meilleur rendement quand ils sont placés en hauteur Au dessus d'autres bâtiments Ou au sommet des colonnes de pierre Là où l'air est le plus pur Et bah voilà tu as ta réponse Alors filtration d'air Donc mettons que là Là c'est plus haut D'accord Ça me dit pas Bon Il y a un petit passage par là genre Bon Très bien Bah écoutez on va C'est assez haut là Le problème c'est qu'il va du coup leur faire un escalier quoi Ah il y a des escaliers des deux sens là du cong Donc c'est peut-être pour la première mission du tuto Il ne l'avait pas fait C'est pas un peu On est cher votre vie. On peut aussi ne pas vendre sa vie du tout et survivre, quitte à choisir. Alors, par contre, oui, on n'a pas de mur, donc ça me kikine, cette histoire. On n'a pas de mur, on est quatre. Bon. J'ai l'impression que je ne range pas grand-chose à la résistance. J'ai pas de pierre pour l'instant. Un petit escalier ici, ça sera très bien. Ou alors, peut-être même ici, plutôt. Comme ça, on se met derrière les remparts. Et ici, il y a des remparts ou pas ? Oui, il y a des remparts ici. Vite ! Bande de manants ! Voilà. Y'a Pénéa ! Bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Un peu fatigué. Et un peu mal à la gorge. Mais à part ça, ça va très bien. En plus, on n'est que quatre. Enfin, on n'est que trois. Qu'est-ce que tu veux défendre à trois bonhommes ? Pas grand-chose, ça c'est sûr. Non mais attends, on est trois les gars. Qu'en voulez-vous que... Est-ce que j'ai des bâtiments militaires que j'ai ratés ? Parce qu'il fallait que je fasse plus de trucs de bois pour... Ça manque de musique de jeu de fourmis. Ah oui, c'est sûr qu'on n'est pas sur le même niveau là. C'est trois fois plus qu'un, c'est vrai. C'est vrai. Retraite ? Un free bird. Ah oui non, c'est normal. Je me disais, c'est bizarre quand même. Rectora Elena. J'ai été demandé... Qu'est-ce que nous faisions si une de nos perles a... Je ne sais pas... Comprimisées ? Est-ce qu'elle sera perdue pour toujours ? C'est une question compréhante, petite scola. Nos chroniqueurs disent que dans la vie perdue, les humains étaient capables de couper la peau de temps en même temps pour quelques temps. Et là, même les erreurs les plus terribles pour pouvoir être décides. Bien sûr, ce « arte o tapalido » était perdu dans le cataclysme. Mais avec le train de me faire, mon petit sage, je suis certain que vous allez découvrir ce qu'il y a encore. Des erreurs les plus terribles ? Je n'ai pas fini ? C'est mon seul choix. Pour arrêter cela, j'ai besoin de placer le temps. J'ai... ça n'a pas fonctionné ? Je n'ai jamais eu les jeux qui font en sorte que les mécaniques de gameplay classiques soient inclus dans le lore et cohérentes. C'est quelques heures avant l'attaque. C'est trop trop. J'ai perdu ici. Non. Je ne peux pas laisser ce moment passer. Une autre chance. Une autre choix. Une autre chance. Nous devons agir quelques stones avant... Lady Iris, vous êtes bien ? Je suis bien. Est-ce que tu dis ? Ah oui. Du coup là, le fait de recharger en fait, c'est un pouvoir du perso. Et euh... Et du coup, je trouve ça très très chouette. Sur un jeu de stratégie même, en plus, il est pensé à des trucs comme ça. Pour défendre la cité aile, vous aurez besoin de murs robustes et donc de pierres. Le coup... Le coup... Non, le fait que recharger la game, ça soit inclus dans le lore. Il n'y a pas de coup, je pense que c'est juste... Tu manipules le temps, je pense. C'est juste la sauvegarde craquée sur 20 ? Bah... Tu te rends compte de l'anerie que tu es en train de dire ou quoi, Royal ? Tu es en train de dire que le fait de sauvegarder et de recharger une partie, c'est craquer sur 20. La seule différence avec les autres jeux, c'est que cette mécanique est inclue dans le lore. Et elle est justifiée dans le lore. C'est un petit détail, mais c'est sympa. Parce que dans les autres jeux, tu peux aussi sauvegarder et recharger. C'est juste une save ? Bah oui ! Tu sauvegardes et hop ! Et tu recharges. Tu n'as pas dit où est-ce qu'il wesh ? Mais c'est le jeu qui l'a dit, il faut suivre Royal. C'est un effort quand même. Heureusement que c'est possible dans ce genre de lore, mais ce n'est pas justifié dans le lore, tu vois c'est ce que je veux dire. Royal est fatigué. C'est moi qui suis fatigué pourtant. Pour défendre les sites, vous aurez besoin de murs robustes et donc de pierres. C'est un bloc comme des blocs tactiques, nécessite aussi des minéraux. Pour accéder à des ressources, vous avez besoin de trouver des gisements de pierres ou des minéraux. Ah, j'en ai trouvé. Un environnement à la charge de pierres et de minéraux. Vous devez disposer d'une bonne quantité de ces ressources pour aménager des défenses convenables. Et ça, ce n'est pas des... Des pierres ? Non, c'est peut-être des ruines de murs qui sont effondrées et tout. Alors je ne sais pas si ça sert à un truc de faire genre des escaliers comme ça. Ces minéraux. Si nous construisons un quarry ici, ça gagne de pierres pour nos bâtiments. C'est bien écouté. Mais notre territoire n'est pas trop loin. Au moins, pas encore. Ces fanos permettent d'agrandir le territoire d'une colonie. Ces fanos l'étaient construits à l'intérieur même du territoire existant. Comme n'importe quel autre bâtiment. Donc ça fait penser au tour Tesla de Zerbians. Pas besoin de plus grand. Ouais, on va mettre ça là. Alors par contre, il faut voir, est-ce que sauvegarder et recharger, ça... Ça recharge aussi les bâtiments que tu as déjà construits ou je ne sais pas trop... Je pense que oui, tu repars en arrière. Ce serait vraiment trop de la triche. Mais je me demandais parce que ce bâtiment était déjà construit alors que je me semblait l'avoir fait juste avant l'attaque. Peut-être que ça se regarde automatiquement dès que tu as fini ce bâtiment. Il n'y a plus qu'à l'exploiter. Alors, une carrière pour vous approvisionner en pierre et en minéraux. Le rendement d'une carrière dépend de l'abondance d'une ressource à proximité. D'accord, donc je ne peux en faire qu'une. Potentiellement, elle sera peut-être assez rentable. Je peux en faire deux. On va en faire deux. Ça coûte quoi à faire ? Du bois. 75 bois. Alors, 15 pierres, 4 minéraux. Dans les deux cas, c'est pareil. Et là, du coup, 3 pierres, 2 minéraux. Combien ça coûte en entretien ? 56 airs par minute. Le deuxième ne sert quasiment pas, mais on va quand même le mettre. On va explorer là-bas, voir. Jeter des petits coups d'œil à des trucs... C'est quoi ça ? On dirait des feux qui... J'explore un peu, on sait jamais, c'est un malentendu. Parce que je sais que c'est le tuto, mais visiblement on a l'air de pouvoir... Qu'est-ce que c'est obtenu ? C'est ça. Maintenant, on va rébuilder ces bêtes. On va redonner à vos troupes de détruire des blocs de paysages. Appuyez sur T, puis faites plus de maux souris depuis le bloc ciblé. D'accord. Pourquoi je voudrais faire ça ? J'ai l'impression que... Alors, je sais pas pour vous. J'ai l'impression que j'ai... Non, c'est bon, je suis au max. 500 sur... ok. Va bien. Le défilement a l'air vachement lent quand même. ... ... ... ... ... ... ... ... Bon. Du coup, il faut qu'on sorte des trucs. Je sais pas pourquoi il voulait que... Ah ! Non, c'est une bannière cassée, d'accord. C'est pas une vraie bannière. Est-ce que j'ai besoin de mettre une porte seulement ? Est-ce que j'ai des portes ? On va mettre une porte. J'ai des trucs tactiques aussi. 15 de pierre, 10 de minéraux. 15 de pierre. Ils servent à quoi, les minéraux ? Un peu pour la porte. Ça va. Un peu pour le drapeau mais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il faut que je vais mettre jusque là si je veux un truc solide. Alors on va commencer par faire un truc pas solide On verra après Si j'ai assez de ressources Il nous reste 300 pierres Productions d'oxygène faible Ca va 96 par minute Hâte de chouiner On va survivre N'oublions pas cette petite porte là Ca permettra de prendre une attaque dans le cul Par erreur Parce que mine de rien Se prendre un truc dans le cul par surprise Sachez le C'est pas toujours agréable Je peux vous dire que je sais de quoi je parle Enfin bref Mais alors Voilà Non mais attends j'ai pas fini Deux secondes J'ai à peine commencé C'est exactement l'inverse 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 Hop Voilà Très bien Et là pareil Très bien On va diminuer un peu la taille des créneaux parce que ça sert à rien d'en avoir des aussi grands Faut juste que je mette du coup deux drapeaux Voilà Dépêchez vous les gars Hop 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 Il faudrait presque Presque mettre des escaliers là Ah oui alors J'ai oublié de mettre des escaliers ici pour grimper Je comprends pas je suis bloqué Bah ouais C'est bizarre Sûrement un bug Donc là il y a des escaliers dans les deux sens Ah 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 C'est des murailles un peu classiques On va pas se mentir Moi je veux voir les Les trois vagues Ils viennent que d'un côté en fait là Deux vagues deux mais oui mais Dizaine Dizaine Forcément on recharge il y a deux fois moins de vagues que le dernier coup Forcément c'est plus facile Ça arrive Ils arrivent Ouais Bah on les attend les gars Y'avait des trucs là probablement aussi Aller voir Ouais ils sont beaucoup moins en plus Est-ce qu'il y a une musique pendant les vagues Qui est un peu cool La porte ça a l'air d'être au point sensible dis donc Tu m'étonnes Comment on répare les trucs 6 pipettes D'accord Faut d'une armée puissante Les horreurs ne tendons pas à enfoncer vos murs C'est à l'ordre d'Ogar Qu'il revient de former les hommes De femmes qui se dresseront face aux horreurs de la brume Ok Une caserne donc Entraînez vos soldats Ah Dans les bâtiments militaires Comme des casernes Ah Nombre de soldats que vous pouvez former Et plafonner Oh Par votre capacité militaire Sabine C'était pas plafonné Cette limite augmentera à mesure que votre colonie se développe Mais enfin c'était plafonné par les habitations Donc peut-être qu'on peut en avoir une limitée aussi Si on a suffisamment de place Par défaut les unités sont mobilisées devant la caserne Pour définir prendre un aliment C'est bon C'est bon C'est bon Ok Pousse Pousse Déjà il va nous falloir plus d'air Alors pour ça On a plusieurs solutions On va faire la solution On va faire la solution On va faire la solution Ouais ouais t'inquiète Oh merde Bon du coup j'ai supprimé un prod d'oxygène pour rien C'est des pierres ça aussi On est besoin Oui Ok On peut aller quelque part là-haut et poser un truc d'oxygène non On a une mouette dans le truc blanc avec les machins jaunes en bas là Le truc blanc avec les machins jaunes en bas Ouais 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 Je pense bien que vous essayez de me dire quelque chose là Mais c'est de vous la phrase vous l'avez entendue quelque part D'accord tu parles bien de ça On n'a pas tous un traumatisme avec les mouettes Je pense que toi spécifiquement oui tu as un traumatisme avec les mouettes Nous n'appartenons heureusement pas tous à cette catégorie Certaines personnes ici sont scènes d'esprit Je sais que toi ce n'est pas le cas Mais voilà il y en a d'autres qui sont scènes d'esprit Ah oui il faut être à Là je suis qu'à 144 en fait 180 180 Ce n'est pas le cas Tu sais pas le cas Donc c'est bon C'est bon Après bout de part Royal ça va ça arrive Ça arrive ça arrive Du coup une fois des bonhommes Mais là il y a de la musique Pendant que j'ai mis pause Je réalise Il nous faut plus de maisons pour plus de bonhommes Non il nous faut plus de bonhommes Il nous faut plus de bonhommes pour plus de bonhommes Quoi ? Comment ça il faut des bonhommes pour faire des bonhommes Qu'est-ce que c'est que c'est dit ça ? Donc voilà donc ta mouette La structure en bois qui a l'air vraiment pas stable Pas du tout Il faut plus de maisons du coup Euh cabane Voilà Je pense qu'on va partir vraiment sur de Sur du militaire Bien énervé Bah Empire of the Underground je pense que c'est le meilleur jeu de stratégie niveau musique J'ai jamais vu mieux Je vais pas te mentir Donc voilà la mouette C'est ça ? C'est vrai qu'il y a des trucs jaunes Ça fait des pattes c'est ça ? Alors On va mettre des pierres Des blocs de pierres Jusqu'à ce que Il y a mort sans suivre Mais non C'est un petit peu trop violent C'est quoi ? C'est X C'est X recyclage Il y a peu amigué ? J'ai jamais en Bretagne C'est que le royal a vécu plein d'horreur avec les mouettes Faut pas rigoler avec ça C'est un sujet sur lequel il ne plaisante pas Pour opposition à tous les autres sujets sur lesquels il plaisante Mais c'est un grand plaisant C'est un grand plaisant Il pourrait vous surprendre Parce qu'une fois figure-toi Qu'il était rond comme cochon Et il s'est fait tatouer J'aime le raisin de table sur la biche droite Alors c'est une petite erreur les fans Bah écoute pour l'instant je suis encore au tuto Donc je tutote Et c'est toujours Ah Hitchmux il se réveille Pour l'instant je disais je suis encore au tuto Donc écoute J'attends de voir Le point notable que je retiens C'est surtout que Par contre du coup il y a un problème C'est que quand on est au max En ressources En fait on peut pas enlever les trucs En stockage Du coup là toutes les ressources que j'enlève Je les perds Bref Je disais Je disais oui C'est qu'on construit manuellement les murs En fait bloc par bloc Et du coup ça fait quand même une grosse différence D'ailleurs j'y pense Faut que je fasse un cran de moi en fait Voilà Voilà Évidemment Qu'il y a l'autre j'imagine Oui J'aimais le fait de construire bloc par bloc Bah c'est une bonne idée Mais pourquoi chez K Tu racontes ça d'un coup D'où ça sort cette histoire De chien de chasse Qui te bouffe en Algérie Genre quel est le rapport avec le contexte Alors attention Je ne souhaite en aucun cas Que tu te fasses manger par des chiens Ou poire tout autre animal Comme une biche Un élan Une mouette Ou un hamster Mais ah oui Par rapport au traumatisme De 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 Royal Par rapport aux mouettes Après Je pense que ton traumatisme Avec les chiens Qui ont failli te bouffer Il est plus justifié Que moi De Coroyal Qui se prend un cul de mouette Dans la bouche Genre personnellement Si je devais y mettre un jugement Je pense que tu es plus légitime Mais voilà C'est traumatisant Oui bah j'imagine Une fois Ma tante Elle ne m'a pas reconnu Alors elle a lâché les chiens Chien non plus Ils ne m'ont pas reconnu C'est passé à ça De la guéguette Et ça peut vous gober Un oeil ces bêtes là Avec leur cul Oh peut-être pas Mais Alors Ah non c'est l'autre sens Pousse Encore une fois Attaque par Essin d'abeilles Essin d'abeilles Encore Algérie Ouais bah effectivement Peut-être que l'Algérie Vaut ta mort C'est Moi ça me semble Une explication rationnelle Attends Pousse Pousse Voilà Ce truc là Tiens Moi à la place De mes bonhommes Je le tenterai pas D'accord Pourquoi tu fais des arches ? Parce que je ne peux pas mettre les murs dans le vide. En plus que des douves, ce serait bien. Voilà, bon parfait, j'ai plus de pierre. C'est Jean-Réal, il va en Australie, il ne dort plus jamais de sa vie, sinon il aura des traumas. Ou alors il dormira jamais vu l'endroit, ça marche aussi. Bon, il n'y a pas de moi être en Australie. Ça peut être une manière de le motiver. Je ne sais pas si on peut augmenter. Le stockage des ressources. Support structurel insuffisant. Oh, ça va, les gars. Ah bon ? Où ça va ? Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment je peux réparer cette porte ? Elle part toute seule. Ah oui, attends, il me faut encore un truc d'oxygène. Je suis vraiment un fils de but parce que je les avais envoyés là-haut pour voir si je pouvais pas construire un truc là-haut. Et j'ai oublié de le faire. Peur de te. Est-ce que t'as peur des autruches royales ? Mission légitime de Sheikha. Ah mais je peux juste le poser là en fait. Ah c'est sympa ça ! C'est-à-dire que je peux construire des trucs sur des bâtiments. Genre là la caserne typiquement il y a un toit en structure et du coup ça sert de construction derrière. C'est cool ! C'est une bonne idée. Je vais pas descendre dans le vide là. Une demande. Sale bête ! Alors élément religieux, t'inquiète pas. Je sais que c'est des sales bêtes. J'en ai affronté pendant tout l'arc jeu de fourry. Je connais. Comment ça pas assez d'espace ? Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Ben-man ! Ben-man ! Ben-man ! Ben-man ! Ben-man ! C'est con, on peut pas aller genre là et là. Ouais c'est en relou, j'aurais pu mettre des mecs ici là comme ça on aurait une belle vision et tout. Ok alors du coup on peut faire des unités, on va faire des, c'est quoi ça vraiment ? Comment tu as porté la ligne de vue qui est formé à la caserne ? Comment ça « not enough wood » ? Est-ce que je pourrais faire de la prod de bois ? Du coup ça a bloqué tout le chemin. Je pense. Est-ce que je peux aller là-bas ? Ouais non. Effectivement ça a bloqué tout le chemin. C'est dommage. On aurait pu la mettre là, de toute façon celle-là est presque pas. Ok. On va faire comme ça. Mais je trouve pas. T'es traumatisé par autre chose que les animaux toi Maidros ? C'est ça que tu veux nous dire ? Enfin une deuxième caserne, on va pas produire assez vite. Non, une caserne, il faut 18... Non, il faut 120 bois. J'ai 93 par minute. Il y a quand même des lanceurs de temps en temps. 99% de chat c'est pas mal. Pour rien faire, il faudrait qu'on... Ils font jusque là-haut casser les arbres. J'ai l'impression que ça prod à l'infini. À partir du moment où t'as du bois, c'est pas plus mal. En tout cas, j'ai des meilleures idées de comment faire des murs et tout. Et je pense qu'après on peut sauvegarder des plans et tout ça. Il faudrait juste un truc pour augmenter le stockage. Ça, ça m'aiderait beaucoup parce que 400 je trouve que c'est trop peu. Bye Tino. Des bisous à la prochaine, repose toi bien. Merci à être passé. Les améliorations peuvent être développées pour accéder aux projets de recherche cliqués sur le bâtiment puis respecter le panneau en bas de l'écran. De panneau en bas de l'écran. Il y a ça pour la société militaire mais... Il y a des arches aussi, c'est vrai ? Portes cintrées, portes cintrées, blocs. Je peux faire ces trucs là. Des pièges, on peut poser des pièges pour acheter des dégâts aux horreurs en approche. Les pièges sont très utiles mais ils sont détruits au bout d'un certain temps d'utilisation d'eux-mêmes. Vous ne récupérez jamais pas de ressort si vous les recyclez. Bon bah du coup on va pas le faire. Enfin on va le faire parce que c'est le tuto mais... Mais c'est tout. Ça va être l'unique raison de pourquoi on va le faire. Ah merde. Trop près. Ça va être l'autre côté. Ça va être l'autre côté. ... Sous-titrage ST' 501 Du coup les pièges ça coûte du bois mais j'ai besoin de bois pour faire des bonhommes Oh non j'ai pas besoin de... je suis bête Je vais faire une deuxième porte du coup Hop là Hop Hop Juste tactique Voilà Je pense que sur la même case c'était rouge dans toutes les tentations sauf une Pour ça là Parce qu'il faut la sortie pour l'air En gros la sortie elle se met là Pour que les gens puissent avoir accès au bâtiment en fait Pas suffisamment de bois Oui Un plan solide On va faire pareil mais faut attendre que ça monte un peu ici On se faire pointe Ah oui merde c'est vrai qu'il faut que je passe le tuto J'ai oublié Après est-ce qu'on a vraiment besoin de faire le tuto ? Je vous le demande Quoi déjà ? Ah oui mais aussi là si on peut pas construire l'oxygène où on veut Que font les gens ? On se le demande Est-ce que genre par exemple on pourrait poser un truc d'oxygène sur cette maison On a pas assez de bois donc non Mais J'en avais assez est-ce qu'on pourrait poser un truc d'oxygène sur cette maison ? Oui C'est génial Je trouve vraiment que ce système de construction et de Et de placement de zone et tout Est vraiment bien pensé Ah y'a rien à dire C'est Ah c'est bien foutu quand même 108 144 580 Comment ça marche le mode transparence ? Du coup ouais tu vois à l'intérieur Donc c'est à dire que s'il pète mon premier mur Il y a quand même le deuxième Au mal Le bois on le produit plus vite On va quand même faire des escaliers en bois Deux archers Là y'a trois archers Deux archers Deux bombes Deux bombes Il y'a pas un truc comme quoi ils attaquent que d'un côté là ? Des pièges à pointe c'est vrai On va essayer de les mettre quand même On va placer 5 des pointes J'ai déjà fait ça J'ai déjà fait mais t'as raison On va refaire un tour Par là bas Si jamais ça sera malentendu C'est pas un trou C'est une montée Donc il nous reste pour quoi ? On a plus de temps là Y'a plus de temps Y'a plus de temps Prends la clé Ouais j'ai pas assez de pierres encore Ah j'ai plus de gens J'ai plus de connards Ishtra Mais connards On est en mode On est encore sur le tuto Je pense pas que ce soit très grave On va quand même essayer de faire un peu gaffe Ça monte lentement la pierre Avec une seule mine J'ai plus Vite, ramassez du caillou, bande de con Plus vite, la caillasse Plus vite Plus 23 par minute Bah ouais, bah ouais, mais 6 par minute, 33 par minute, 34 par minute C'est bon, on a de la caillasse C'est pas symétrique, attends Attends, 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 attends Attaquez pas, attendez, attendez, attendez Ah Ouais, piège à pointe Ça fait quelques kills, mais Ah Ouais, je vois ce que vous voulez dire S'occupent pas, ils vont mourir tout seuls Parfait Encore Là du coup, on a une petite pause On peut mettre Ah mais j'ai pas de ressources Ah mais j'ai vu, tu n'as pas de ressources Ah mais j'ai vu, tu n'as pas de ressources Tu le vois pas ? Voilà Pas ce qui vous arrive Si vous sauvegardez et rechargez trop souvent vos games Continuer C'est la preuve que c'est mauvais pour vous Cap explode et merci pour le colo They are coming Where am I ? What happened ? You fell unconscious after defending the forest garrison Ides Who is coming ? So she told them what she saw A dream Or a prophecy Your perdula You are attuned to the palido in a way none of us are Your vision is not to be ignored The horrors will get worse Perhaps it is time, Rektora That we sought once again the Altapearl The Altapearl ? Don't talk of that poison chalice It is what the girl saw Fabled to be the primal source of the palido A way to stop the horrors It lies buried with our ancestors It lies buried with our ancestors Even those of the Lost Reign could not master such a thing There is a risk, yes But... Rektora, if this Altapearl gives us a chance to undo the cataclysm We should seek it Iris, I know you are not like the rest of us But every expedition for the Altapearl has... They do not come back I saw it It is... calling me Your scholar is right I have to go We better repair our troops Let's not be hasty It's the best chance we have It will be the death sentence Enough I've made a decision It will be Iris' duty to travel through the old lands As our new expedition overseer You will reach the sea of mist And you will travel beyond it Beneath it In search of the Altapearl Iris Please be careful Whatever you find out there, promise me You will return I will The order avails On devient une aquisitrice On part en croisade Contre la brume Tiens j'y pense d'ailleurs Hear that Hammers ? I'm in charge of an expedition now You'll have to listen to me Anyway, we better prepare Hop Pour l'instant on est sur le tuto, ça veut pas dire grand chose mais... Voilà Yeah Exactement Yeah Exactement Medros Merkuris découle des secrets du règne perdu Elle acquiert du savoir Des connaissances du temps jadis Qui ne peuvent être consignées qu'à un seul endroit Merkuris savoir est un mystérieux ouvrage Qui risquent à sa prestation depuis sa naissance Peut-être permettra-t-il d'accéder à des connaissances du passé Y'a une mouette Ah mais c'est pas une mouette, ça se voit bien C'est un corbeau blanc J'ai cru T'inquiète Regarde un peu le caresser si tu veux J'avais pas vu qu'on pouvait en vrai mais on peut vraiment Oui c'est rigolo Euh Ok Et du coup ça c'est le livre du savoir C'est un point de talent des points de talent Livre du savoir Et si vous pouvez dépenser du savoir pour débloquer de puissantes nouvelles capacités Y'a un nouveau bloc de construction améliorée au citadelle Y'a un petit truc de technologie du coup Et rebattre c'est quoi Téléporté cette idée quand sa santé est très basse Ouais Mais je l'ai déjà à ça non ? Calvité passive débloquée ouais Besoin d'interaction de blesses toutes les horreurs par la citadelle Ok non Les flèches d'archer infligent dégâts élevés à plusieurs horreurs Salve de menace Ouais ça c'est bien ça Ça c'est très bien On flèche des dégâts de zone modérée Ok ça augmente les dégâts Ils passent de faible à modérée en zone Le pierre et bloc tactique supplémentaire Euh La croix, la plateforme double Je sais pas ce que c'est ces machins là On peut verser de l'huile bouillante ça Ça a l'air d'être un truc comme ça hein Ok Ça c'est pour boost la championne Et quand je suis une simple attaque dans une zone étendue Alors ça c'est un actif Qui vient d'être utile contre des gros mobs Qui inflige l'impression de dégâts modérés sur une zone donnée Ok donc ça c'est pour boost le héros Tous les trucs en bas Oui c'est marqué iris Bloc unité D'accord Euh Je suis très curieux de voir euh Oh mon dieu Que ce chaudron est chaud Vous êtes sûr cire ? Brûlez les ! Ils doivent être méchants ! Euh Du coup je sais pas si on tente Alors l'archer en triple ça a l'air d'être vraiment très très bien Ils disent que c'est passif Ça veut dire que j'ai pas besoin de le lancer manuellement qu'il le fera tout seul En même temps je suis vraiment curieux de savoir si on peut balancer de l'huile ou des trucs comme ça Donc je vais prendre ça juste parce que je suis curieux pour l'huile Attends par contre j'ai des yeux explosés je suis vraiment hyper fatigué c'est affreux Euh Mission principale construction Niche un lieu convenable pour donner un solide ancrage à cette disposition ordinateur Ordinateur est-ce que c'est le féminin de ordinateur ? Je ne pense pas C'est le féminin de ordinateur peut-être Quitte à conquérir les territoires sous le contrôle des horreurs Erectrice Elena Traquer une couvée Protéger la cité à l'a tout prix Traquer une couvée Faut qu'on attaque Détruire les couvées, développer les prospérités de votre colonie Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel sur le jeu Dans le domaine du tower defense en vrai Je ne sais pas ce que vous en pensez pour l'instant Parce qu'on est que sur le tuto Mais je trouve qu'il y a du potentiel Un autre ? Nous nous trouvons tous les territoires à l'aise La région est très malheureuse avec eux Les prospérités Ce n'est pas idéal L'expédition a besoin de cette terre comme un bruit pour continuer Mais les pouvées dans ces prospérités Les petits nests s'émergeront comme horreurs et de bientôt C'est intéressant Et un peu repulsif Chaque bâle doit être brûlée, Harold C'est seulement notre malheur que les horreurs le font tellement rapidement Ce nests Let's take it down while we can Vas-y on y va à 4 Même pas peur Alors destru des couvées Avant la nuit Ah non faut vraiment y aller maintenant en fait C'est pas une blague Ok alors Déjà on va regarder C'est quoi ça ? C'est du minerai à ramasser Ordinateur Ok oui je me dis ordinateur c'était juste pour la blague Il me dit ah non non c'est vrai Ah oui Ok Ordinateur J'aime bien parce que les La dernière fois que j'ai entendu parler d'un ordinateur C'était à Vivek Et du coup j'aime bien Est-ce que, attendez, est-ce que vous pensez que We lack citizens for that Ouais ouais c'est bon C'est pas les couilles putain c'est bon là Soulez ce mec Il y a des horreurs trop près ? Comment ça il y a des horreurs trop près ? Il y a des horreurs dans ma base ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va faire ça déjà Il y a Pézekiel Ordionateur pour les hommes Non c'est ordonateur Salut Bibou Question le jeu spatial auquel tu jouais il y a pas si longtemps C'est bien Star Sector Alors oui je jouais à un jeu qui s'appelait Star Sector il y a pas longtemps C'est un jeu spatial Mais je suis pas sûr que ce soit le seul auquel j'ai joué il y a pas longtemps Mais ça fait bien partie des jeux auquel j'ai joué il y a pas longtemps Ah d'accord, ah d'accord ok On recommence Ok je pensais qu'il fallait avancer et tout mais non j'avais pas compris que c'était ça le nid Ah bah du coup comment on fait ? Aïe on table ici Et voilà, très bien Ouvé Ah On a une patte là Une autre petite qui engendre régulièrement des horreurs opale quand il est attaqué construction impossible à proximité Oh je suis Oh je suis Oh je suis Deuxième These petits chiites qui n'est pas très difficile Oh je suis Oh je suis Oh je suis Ouais, c'est embêtant. Bon. Sans ne pas mourir étouffé, ce serait dommage. Est-ce qu'on peut mettre ça là ? C'est l'espace, non. On peut mettre ça là, mais ça n'en fait que 72. Mais pas de soucis, Ezekiel. Amuse-toi bien. Je suis fatigué. Prendre la coque, on n'est plus. J'ai un week-end chargé. Ouais. Bah oui, on sait ce que c'est. On tire sur la corde, on tire sur la corde et puis... Ah, comment ça lâche. Est-ce que je peux construire des murs sur des murs ? Je trouve ça... Je suis désolé. Génial, le concept de construction sur des maisons. Tu peux faire du coup des trucs hyper verticaux à terme. Faire vraiment une ville dans une... Est-ce qu'à tous les coups... Imaginez, on peut construire une maison sur une maison. Je me demande. Mais on pourrait presque faire... Tu as tout un arrêt de chaussée de maison. Derrière, tu fais que ça soulève et puis tu peux faire un autre truc d'air et tout ça. Tu peux faire vraiment une ville enterrée, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça très sympa comme idée. C'est le même, Overseer. On ne peut pas négler nos plans pour construire ce nouveau sottlement. Tu es correcte. Commencez à la troupe de bois et de stone, Harold. A son niveau de prospérité. Chaque niveau de prospérité est de nouveau bloc, bâtiment et type d'unité. C'est à force de construire que vous gagnez en prospérité. Chaque niveau de prospérité impose de construire un bâtiment donné pour passer au suivant. De même, les blocs les plus petits vous rapportent des points pour vous expliquer une fois placés. Ressent la condition du niveau de prospérité suivant. Sont enseignés en haut du menu de construction. Mais là, du coup, il y a un... Bon. Pour Ogar. Ce bâcon ancien bâcon, il a été corromptu par le palido. Nous ne pouvons pas construire avec ce truc près de l'autre. Malgré que des horreurs souillent un fanal antique, qu'elles dégradent un fanal corrompue. Comme n'importe quelle horreur, Stéphano diffuse une aura délétère qui empêche toute construction à proximité. Détruire Stéphano pour que votre territoire soit de nouveau propice à la construction. Très bien. Ok. S'incuré les règles de l'architecture et aussi peut-être les lois de la physique. Pourquoi donc, Royal ? Je ne comprends pas trop pourquoi tu dis ça. En vrai, non. Parce que tu construis des bâtiments. Tu mets des piliers et tout. Et en gros, c'est juste que tu fais une base de maison. Puis, tu construis d'autres maisons en-dessus. Tant que la base est stable. C'est juste que forcément, les mecs en-dessous, ils ne voient pas souvent le soleil. Ça fait vraiment un peu ville cyberpunk. Tu sais, avec 15 niveaux différents. On se retrouve avec une... Comment une... J'ai oublié le nom. Alors, je pense aussi, tes ruches, oui. Mais ce n'était pas ça le mot que je cherchais. Coruscante. Voilà. On se retrouve avec une coruscante médiévale. Du coup. Entrepôt. Il y a des entrepôts, les gars. Il y a des entrepôts. Une mine. Ils appellent ça une mine. Ouais. En vrai, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, moi. Attends, mais regarde, Royal. Mais tu vois, tu dis des bêtises. Tu dis n'importe quoi, Royal. Parce que tu ne vois pas ce qui se passe. Tu veux juste contredire pour rien. Est-ce que ça te semble instable et pas droit, ça ? Tu vois que le toit qui est plié, il est bien. Il n'y a pas de construction dessus. Et c'est sur la surface plane qu'on construit. Tu dis des bêtises et tu ne sais même pas. Arrête. Tu te fais du mal. C'est juste pour contredire encore une fois. Oh là 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 là. Alors, du coup, la caserne. C'est vous la caserne. Il faut 10 de bonhomme. On va manquer une maison là encore. Par contre, après, on va manquer d'oxygène, non ? Avec toutes ces raisons. Non, mais je parle de jeu, espèce de... T'as vu ? Bon, Maïdros. Est-ce que t'as vu beaucoup de jeux stratégiques où c'est possible ? Le bâtiment n'a pas de chemin à la citadelle. Viens. C'est acheté. Have fun. On va finir par m'agacer. Je dis que c'est cool comme système dans la jeu stratégie. Et là, comme l'autre, hein ? Méritez des baffes. On s'est mérité réflexant. Ouais, bah vas-y, réfléchis bien. Parce que... Moi, j'ai joué à beaucoup de jeux stratégiques. J'en ai vu aucun où c'était possible, donc... Après, c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Mais ça reste quand même très rare. Suffisamment rare pour que je n'ai jamais vu de ma vie. Donc, hein ? Pouette, pouette. Non, vraiment, hein ? Vous allez finir par me tuer. De chagrin, hein. Yep, un jazz. Qu'est-ce qui est rare ? Je disais, dans la jeu stratégie, je trouve ça rare et assez original. Le fait de, en gros, quand tu construis une maison, tu vois, tu poses le bâtiment maison. Et en fait, le toit, il est plat, comme ça. Et derrière, tu peux rajouter des constructions sur cette maison. Genre, par exemple, hop, je peux poser des colonnes de pierre comme ça, tu vois. Et puis derrière, je peux refaire un autre bâtiment dessus. Et du coup, je peux faire une plateforme. Et puis, en gros, je pourrais faire une ville par-dessus une ville, un peu en deux niveaux. Et j'ai dit, j'ai jamais vu ça sur un jeu stratégie. Il y a Royal qui casse les bonbons en disant « Ouais, mais ça défie toutes les lois de la physique. » Parce que lui, il pensait que je construisais sur un toit qui était pas plat. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et Medros qui casse les bonbons aussi en disant « Ouais, non, en vrai, il y a plein d'œufs qui l'ont déjà fait. » Genre, l'attaque des titans, comme ça. Qui est un animé, qui n'a donc rien à voir avec un jeu vidéo. Donc, tous les deux, ils sont hors sujet. Et ils méritent une baffe. Il y a de la chance que je sois dans un bon jour. Sinon, j'aurais pu me courrouxer. Du coup, cabane. Il faut le faire sur Minecraft. Dis-moi, on va s'être mécanique, aura. On peut faire aller... Mais c'est pas... Alors, c'est déjà Timberband, c'est pas un STR. Mais admettons, si tu veux. Du coup, je n'y ai jamais joué. On peut construire des maisons sur des maisons sur des maisons. Et on peut faire du coup des... Vraiment des villes sur des villes. Parce que si vous... Ouais, sinon, sur Rivalcraft, on peut aussi, tu vois, Medros. En STR, vraiment, quand tu choisis maison. Construire bloc par bloc. Vraiment, j'ai pas de... Bon, j'ai pas joué à Team Marward, donc j'en sais rien. Mais de toute façon, ce n'est pas un jeu stratégie, mais... C'est un city builder. Mais... Bon, on va dire que c'est plus ou moins pareil. Mais je sais pas. Peut-être, je te fais confiance. Moi, je trouve ça incroyable comme mécanique. Alors, moins 110 oxygène. Mais c'est pas grave, parce que regardez. On va ruser. Travail terminé. Hop. Voilà. Comment ça, pas assez de bois ? Elle va bosser, bande de... Je vais essayer de se construire. Moi, je n'ai pas joué à Warcraft à la sortie. J'ai joué très longtemps au Reforge. Enfin, très longtemps après, du coup, au Reforge. Un STR builder, ruglade, tower, defense of the Hive. Dernier STR, Warhammer 40 000, Warhammer. Je veux dire, à part Total War. Bon. C'est None of War 3, je crois. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas spécialement de retrouver sur les machins comme ça. Genre, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais bon. Il y a plein de nouveaux STR qui sortent. Je préfère profiter des nouveautés. Ils ne sont pas tous mauvais. En Inde, il y a plein de STR qui sont cools. Yop, malgré votre... Vous n'étiez pas déjà là tout à l'heure ? Merci pour le... Si. Merci pour le 19e mois d'abonnement. Merci pour le sub. Vous n'étiez déjà là. Je n'ai pas besoin de te dire mon jeu. Mais pas trop... Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est des STR. Je ne sais pas pourquoi les STR modernes dans les AAA, enfin, en tout cas, les jeux un peu plus connus, ils tentent des trucs sans bâtiment. Genre, c'est des jeux stratégie, mais ils se rapprochent plus de League of Legends que de Warhammer. Ou de Edge of Empires, ou peu importe. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je fais une insomnie. Ah bah, re du coup. C'est limite... Ouais, ouais, bah, Dawn of War 2, c'est pareil. Et puis Dawn of War 3, bon, bah. Mais, euh... Oui, mais c'est... Je ne sais pas pourquoi ils... Ils arrêtent, en fait, les STR... Ils essaient de faire évoluer le genre du STR, mais c'est surtout pour les... C'est vraiment... C'est surtout vrai pour les studios... Comment... Les gros studios, quoi. Attends, mais je n'ai pas besoin de poser une autre machine, en fait. Genre, je n'ai même pas besoin de faire ça, là, en fait. Je vais juste faire... Sur le côté, là. Et comme ça. Voilà, comme ça, je peux descendre. Ah, mais non, du coup. Oui, comme ça. Ok. Heureusement, je disais, sur les indés, il reste... Il reste du potentiel et... Et les jeux indépendants continuent de faire des bons STR, comme à l'ancienne. Parce que je trouve que tu perds tellement quelque chose en virant tous les bâtiments. Ce n'est pas en mode c'était mieux avant, mais c'est vraiment que... Tu as tellement beaucoup moins de gestion à faire. On va commencer par du classic. Ah oui, je comprends. Bon, le problème que j'ai joué, ça devait être... Soi, si... Non, je crois que c'est The Set Lors 2. Ce n'est pas juste parce que tu ne construis pas de mur que ça devient un MOBA. Mais non, mais ce n'est pas juste pour ça. Ensuite... Oh, putain. Donc, en real, tu n'es pas sans savoir que le genre du MOBA vient d'un STR à la base. De base, déjà. Le genre du MOBA, donc League of Legends, vient d'un STR. Oui, je sais. Voilà. Bon. Warcraft 3, c'est ça, oui. Du coup, si on enlève le contenu stratégique, purement stratégique, genre les bâtiments, etc., et qu'on ne fait que de la gestion d'unité, on se rapproche déjà beaucoup plus du MOBA que du STR, je trouve. Sauf que sur un MOBA, tu ne contrôles que 1 perso, tu mets des points de talent et tout ça. Sur les STR récents, c'est presque pareil. Ce n'est pas pour rien qu'on compare de 9x3 à un MOBA. Donc, il n'y a pas que les murs, il y a toute la gestion de ressources, enfin, toute la gestion de ressources, la gestion de ressources, va dire de construction. Parce qu'il y a aussi la gestion de ressources sur League of Legends, les pièces d'or, par exemple. Des bâtiments type MOBA, oui, mais c'est ça. Change ? Il y a beaucoup de choses qui changent. Mais en fait, le MOBA, c'est un STR sans macro-gestion. c'est de la micro-gestion d'unités. C'est globalement, c'est ça, c'est dans les grandes lignes. Alors, du coup, il va bientôt faire nuit, je n'ai toujours pas commencé à avoir des unités. Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Augmente les dégâts par attaque des archers, augmente la portée des lignes de vue des unités formées à la caserne. Il nous faudrait de la pierre. La pierre, c'est là-haut. Comment je pourrais faire pour les emmerdes ? Parce que là, ils vont moins de shots, ceux-là. Des gars. Après, peut-être que c'était tout à l'heure, peut-être que c'était tout à l'heure dans le tuto, mais on va sauvegarder. On va voir si je peux les tataner de base. À gauche de ton écran. C'est pour upgrade en T2. Ça passe ou pas ? Ça passe. Je t'ai pas sûr. Ok, alors du coup, Fanal, c'était dans quoi ? Dans les bâtiments ? Ouais. Ah, c'est l'espace. Alors, monsieur. Peut-être le mettre là, ce serait plus logique. Juste un perso plus que l'utilisation de tension de ressources est quand même un très différent. C'est un plus gros point de changement que la présence de bâtiment je trouve dans MOBA et STR. À ce niveau-là, certaines missions de STR, c'est du MOBA si tu vas par là. Parce qu'il y a des... Il y a certaines missions qui sont vraiment basées uniquement sur le contrôle d'un seul perso. La maîtrise d'un seul perso pour avancer et tout ça. Moi, vraiment, je pense que c'est leur objectif quand ils font un jeu et qu'ils virent tous les bâtiments et tout l'aspect ressources. C'est en mode OK, on se rapproche plus d'un MOBA et du coup, les gens vont moins avoir peur. Ils vont plus se dire OK, c'est de la tactique un peu... Il faut que ça n'a rien à foutre dans un STR, ce que tu dis là. Tu expliqueras ça à Starcraft 2 qui est probablement un STR qui a plein de choses à apprendre de toi sur le sujet. Mais... Bref, carrière, il me faut encore des bonhommes. Il faut toujours des bonhommes. Je pense vraiment que c'est quand même leur philosophie quand ils... quand ils font des jeux comme ça, moi. J'en suis persuadé. Je suis vraiment persuadé qu'ils se disent bon, bah les gars... Non, t'inquiète, Miguel. Commencer les scénarios c'est le plaisir de découvrir un environnement. Ah bah oui, j'imagine. A fun, une nulle. Ça fait peur. Ouais, mais je pense que c'est vraiment... En fait, vu que le STR c'est un genre qui se perd et que le MOBA, au contraire, bah maintenant, c'est hyper popularisé. Je pense vraiment que les gens, enfin, ils ont dit OK, bon bah les gars, le MOBA, les gens aiment moins. Du coup, je propose... Enfin, le STR, les gens aiment moins. Je propose qu'on... qu'on vire ce qui fait peur aux gens et qu'on se rapproche de ce qui fait un MOBA. et comme ça, bah... Et comme ça, bah... Peut-être qu'on vendra plus de palettes. Il fait une palette qui prend la mécanique de Dark Souls. Ah ! Ouais, enfin... Ça, je ne sais pas trop parce que... Ça partirait du postulat que Dark Souls, c'est un jeu grand public. Ce n'est pas le cas. Ah ! Putain, mais c'est one shot encore. C'est devenu... Avec Elden Ring, ouais. Mais Elden Ring, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Non, je pense juste que... Pour les RPG, je pense juste que les RPG ont tendance à devenir plus facilement en AAA des action RPG que des RPG classiques. Surtout. Par quelques exceptions, évidemment, mais... On joue plus ça comme ça. D'où ça vient ? De là, c'est tout. Juste de là. Courage du nul. À part ce, déjà, depuis longtemps, ça fonctionne toujours sur longueur, les MOBA. Baf ! Oui, c'est un peu comme les MMO. C'est dans l'absolu. Bonne nuit, Ichou, à la prochaine. Repose-toi bien. C'est chiant, par contre. Du coup, ça fait que... Je vais devoir faire une petite porte comme ça. Ça s'ouvre, ça ? Voilà, comme ça, on va faire un truc un peu symétrique. Je peux le casser, ça ? Je n'en fais zéro dégâme, je comprends. Si tous les gros éditeurs veulent juste que ça disparaisse. Quand, par exemple, je vois des studios rachetés par Microsoft qui en faisaient... qui en faisaient bossent désormais sur des actions RPG en 3D. Non, mais je pense que c'est juste les décisions en mode bon, les gars, ça ne marche plus trop. On va... On va faire des trucs plus classiques. Je pense que c'est la logique utilisée. Est-ce que je peux recycler les trucs qui étaient posés avant ? Non. C'est considéré comme du paysage. C'est le paysage. ... C'est parti. Il faudrait que je... Attendez. Ah. Là, ça passe pas. Il est structurel insuffisant. Et ça ? Ah, ça, ça passe. C'est parti. Du coup, les remparts, là... Voilà. Ça n'a pas été joué possible, signément. Ouais, non, ça n'a pas été effectivement. Bonne nuit à Morgan Asternes et bisous. À la prochaine, repose-toi bien. Ok, alors. Du coup, ça vient par là. Est-ce que je peux faire des bonhommes ? J'en ai déjà fait. Est-ce que je peux continuer de faire des bonhommes ? C'est quoi, ça ? Carburant. J'ai besoin de carburant aussi. Au ventre, la santé max. Ils se font one shot. De toute façon, c'est connard. Eh bien, là, ils ne se font peut-être pas one shot, du coup. Oui, peut-être pas, oui. Ou alors, peut-être que ça ne changera rien. Sous-titrage Société Radio-Canada La production d'oxygène Ah ouais, avant la nuit, avant la nuit 3. L'oxygène d'oxygène faible. Ouais, mais les gars, deux secondes, ça va, on s'en occupe. Alors. Ok, du coup. Infiltration d'air. Pourquoi il y a ces machins qui sont tout en haut, là ? On ne sait pas. On va mettre. Voilà. Parfait. Je dois use la molette comme jamais. Ah oui, alors, attends. Attends, pousse, pousse. Non, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Reste là. Non, non, nul, elle est sur Baldur's Gate. Presque j'ai compris. Pasque j'ai compris. Hop. Je ne sais pas du tout si ça va me suffire. Oula. Bah, avant que tu sois particulièrement con et nul, c'est vrai que ce serait bizarre de devoir dire l'inverse. ça passe. Ça passe. C'est moi. A peur au gardien. C'est de base, implique des faibles dégâts et ralentit brièvement les ennemis. Oh. C'est sympa l'oxygène. C'est juste parce que c'est en renfort. Donc ça, ça va être bien pour les raids. Alors ici, est-ce qu'on peut tenter ? Petit truc abondant. Et là, pareil. On va vraiment être sacrément con pour avoir 1100 heures sur un jeu de merde. Ouais, je suis d'accord. Mais on avait, oui, on a vu, j'ai vu des critiques Steam, genre j'ai vu une review Steam, je ne sais plus sur quel jeu c'était. Où le mec, il avait passé genre 500 heures et j'avais dit, il avait dit que c'était de la merde. Et je me suis dit, mais putain, mais il faut vraiment être con. Enfin, je ne comprends pas la logique. Ça continue même pas. Ça, ça, ouais. Je pense même que c'est presque plus courant. Là, c'est les gens qui sont dans la hype et qui s'en foutent de savoir si le jeu est bien ou pas. Ils veulent juste dire qu'il est bien. Parce que, bah, je le hype. Je ne sais plus ce que c'était. J'avais tweet dessus, mais j'ai oublié. Sur SC, Star Citizen. Et je suis d'accord. Ah, mais les gars, si vous passez des centaines d'heures sur un jeu que vous n'aimez pas, je ne sais pas. Faites quelque chose de votre vie qui vous intéresse. Bah non, c'est surtout, si tu passes des centaines d'heures sur un jeu et que tu continues d'y jouer, et que tu n'aimes pas ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Moi, la fois où ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Genre, c'est parce que le jeu était toxique dans sa manière d'être et tout. Mais, bah, du coup, le propos est tout autre. J'ai déjà parlé de ces histoires plusieurs fois, Royal, avec Terra. J'ai déjà une faible, t'inquiète. T'inquiète, ça va remonter. Alors, nous sommes défaite, t'inquiète. T'inquiète, ça arrive même au plus fort. C'est vrai, non, mais ça aurait pu. Alors, du coup, comment ils ont fait, là ? Ah oui, parce que, oui, du coup, je peux mettre des arches comme ça au-dessus de la porte. Plutôt que de m'emmerder. Ok. 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 En fait, ouais, tu te souviens, t'étais déjà là quand j'ai raconté que tu l'avais continué. Bah non, j'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté au bout d'un moment, mais sur le moment, je continuais, tu sais. Ouais, bon, vas-y. Ouais, je dis ça, mais techniquement, vu que... Il faudrait une autre mine, hein. Une seule mine de pierre, c'est ricrac. Pay to win, je ne sais pas, mais à partir du moment où tu dois payer 5€ pour changer une coupe de cheveux, je n'ai pas spécialement envie d'approfondir la question, je t'avoue. Voilà, en toute honnêteté... Pay to skin. Non, parce qu'en plus, non, parce qu'il y a aussi des classes et tout. Hein ? Dans les... dans la boutique. Oh, mais il y a carrément des classes, hein. Des classes entières, débloquables, voilà. Alors, techniquement, voilà, certains diront pay to fast parce que tu peux tout débloquer en jeu. Mais d'après ce que j'ai compris, si tu veux tout débloquer en jeu, ça te prend 8 ans. Voilà. Voilà. C'est parti. 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 On y va. Je peux pas le dire, là, maintenant. Mais euh... c'est autre chose. J'peux l'allumer, ce truc là ? Ça compte comme compte chez moi maintenant ou ? On s'endort dans votre territoire. En fait, Ezekiel, sur le papier, ça l'est. Parce que tu peux ne pas payer sur Diablo Immortal. Sauf que pour obtenir tous les derniers bonus et tout, je crois que ça te prend quelque chose comme 40 ans. Donc techniquement, si on se réfère à la définition qu'on utilise, que je trouve complètement éclatée, tu peux l'obtenir. Puisque ça ne le fait que te faire gagner du temps. Sauf que ça te fait gagner 40 ans. Je dis ça, mais je ne sais plus combien c'est. Je ne sais plus combien c'est. Je dis 40 ans, mais je ne sais plus combien c'est. Mais c'était un truc absurde comme ça. Donc c'est sur le papier du Pay2Fast, oui. Mais on est évidemment d'accord que c'est absurde de dire ça. Du coup, par contre, je ne sais pas comment... Parce que là, je ne peux pas la rallumer le fanal. Et comment on fait pour détruire un truc, choisir une cible ? Voilà. Et du coup, est-ce que je peux replacer le fanal ? Et un vrai fanal ? Ah ok, il se serait rallumé tout seul si j'avais avancé mes trucs suffisamment loin. J'aurais pas dû le détruire, on se pense. Pas très grave, mais... Je pense que ce serait rallumé tout seul si j'avais mis des... Les fanaux. 25 ans, d'accord. Bah voilà. Du coup, sur le papier... Sur le papier, j'insiste sur le papier, c'est du Pay2Fast. Et pour moi, personnellement, le Pay2Fast n'existe pas. C'est juste une manière détournée de... De... Rendre le... Un jeu Pay2Win, moins Pay2Win pour le défendre. En mode, ouais mais non, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment ça. Tu comprends, c'est pas... Tu peux l'obtenir si tu farms, faut juste... Voilà. Moi, je le vois vraiment comme ça. Deuxième petite carrière. La nuit arrive. Et là, une troisième petite carrière même. Ah oui, alors attendez, il faut un autre pot. Comment on fait les entrepôts ? Est-ce qu'on peut lever l'up ça déjà ? 195 bois, 45 pierres. Oui, on peut lever l'up ça. Les entrepôts. Il me faut 405 oxygène. J'ai pas d'oxygène. Fichtra. Eh bien... On va refaire des maisons. Voilà. Ah oui, c'est limite limite, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Voilà, alors, hop, 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 hop. Euh, du coup, là, ouais, non. Et voilà. Où ça ? Wow ! J'avais pas vu que c'était un... Ah oui, l'oxygène, non, ça, c'est en train de se faire. Un entrepôt. Un entrepôt, un entrepôt, ça va être en train de se faire aussi bientôt. Faut que je rajoute de la pierre par là. Un entrepôt. Sous-titrage ST' 501 Voilà Du coup, ici Ouais Hop Et petit rempart C'est vrai que je peux faire ça aussi Ouais mais là du coup je peux pas supprimer ce truc là, c'est ça ? Ah si je peux Parfait Voilà Est-ce que je peux aller là ? Oui C'est juste esthétique C'est un pay to win, mais justement c'est ce qu'on disait chez K4, on débattait de la différence entre pay to win et pay to fast Et moi je disais qu'il y en avait aucune Ok, alors du coup, on a plus de 230 d'oxygène donc ça, ça va Est-ce qu'on peut regarder pour les entrepôts ? 405, il me faut 14 connards, j'ai pas assez de connards Jamais assez de connards Combien il m'en faut des connards ? Il faudrait que je refasse 3 maisons de plus ? Bientôt commencer à falloir faire des maisons sur des maisons, je pense Je pense qu'on va pas en être loin de cet état Donc maintenant qu'on fasse comme ça Comment on pourrait faire des maisons sur des maisons ? C'est une tentative Un plus petit Alors là du coup, ce sera du bois Est-ce que le bois, ce sera assez solide pour faire ça ? Genre Alors là par contre, du coup, ça sert à rien Est-ce que là, je pourrais par exemple construire une maison ? C'est des... Moitique Une base de bois Du port matériel insuffisant, ouais Normal Normal, normal, normal Et si on mettait de la pierre ? Par contre, genre comme ça Est-ce que là, on pourrait construire une maison ? Je sais pas, je me paume Là, on pourrait construire une maison sur des maisons On pourrait potentiellement Refaire une maison ici Et donc, ouais, l'idéal ce serait en fait De recouvrir les maisons avec une autre couche de pierre Pour refaire un autre quartier d'habitation au-dessus On pourrait faire genre un HLM À méditer Hop 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 C'est parti. Il n'y a pas à dire c'est quand même, j'imagine toutes les possibilités derrière, je trouve ça génial. C'est bon c'est mort ? Niveau de prospérité augmenté, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ici ? Chaque niveau de prospérité ouvre de nouvelles possibilités. Une guilde de maçons peut améliorer vos blocs, de nouveaux éléments tactiques, des bâtiments militaires avancés et même de nouvelles ressources. Notre quarry est en train de se passer. Maintenant, si nous avions un domaine à l'intérieur. Ah, l'entrepôt c'est pas juste pour stocker. L'entrepôt stocke, si. Des ressources comme la pierre et les minéraux, les entrepôts révèlent aussi des limites de stockage pour chaque une de ces ressources. Ah oui d'accord. Oui, pour éviter les trajets, donc ça augmente la prod directement. On va en mettre un ici potentiellement pour qu'il ne se tape pas 8000 km à pâte. Alors, c'est bon ? L'entrepôt 400, 120, ouais. 600, 600, 300. Ok. Il a augmenté à fond la prod de pierre. Par contre, ça coûte 16 bonhommes, c'est juste obscène. Il est le charpentier. Parmi la migration, construction, marchand d'air. Parmi la changer de l'oxygène contre d'autres ressources. De tout temps, les marchés ont pratiqué des prionnettes et autoriques du lait. Prionnettes, prionnettes. Créer une chambre supplémentaire dans les maisons et cabanes adjacentes pour augmenter leur capacité en citoyen. C'est-à-dire ? Oh ! Ah ouais, d'accord. En fait, on peut construire dessus, mais alors on ne peut plus construire ça. On peut créer des extensions sur les cabanes. C'est pas mal, ça. Sans augmenter spécialement leur coût. Ouais, du coup, il faut que je fasse gaffe si je construis au-dessus. Bye, Miguel. A la prochaine, repose-toi bien, merci à l'être passé. Ah, de la pierre, ah bon ? Alors. Ressources, là, de base, ok. Des blocs, tout ça, d'accord. Là, on a ça, fenêtre large. Oh, alors du coup, ça veut dire que là, potentiellement, je peux mettre des tireurs à l'intérieur. On a ça, comme ça, qu'on veut dire qu'il augmente la portée des unités retranchées derrière. Possibilité de construire dessus. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des murs avec des archers à l'intérieur des murs. Et ils sont dans les murs ! Ah oui. Voilà, mais là, justement, l'entrepôt à côté, ça fait que tu transportes moins loin. Par contre, je ne sais pas trop s'ils m'apparaissent pour m'attaquer, euh... Zygoteau, là. Bon, j'en étais où, les trucs intérieurs ? Les remparts, les machins. Alors, ces trucs-là. Flèche de feu. Ah non, ce n'est pas de l'huile. Munis archers, chasseurs et partisans de flèches enflammées qui embrassent les cibles. Ils leur infligent des dégâts sur la durée. En fait, du poison, le projectile des lanceurs, il est à peur. Quand les nés empoisonnent les terrasses, ils l'infligent aux ennemis à proximité. Il est fait ralentissement et corrosion. Ce sont des flèches compactes à poser au mur. Les archers, chasseurs et partisans de flèches en la tête qui embrassent les cibles. Ils leur infligent des dégâts sur la durée. Flèche de feu et flèche de feu mural. Ah oui. Là, ça prend beaucoup de place. Là, ça en prend beaucoup moins. Oui, là, ça alimente les 4 et ça en prend... Ok, ouais. C'est les mêmes bâtiments, mais au lieu de prendre 4 places, ça en prend une. Ok, je vois. Il y a une unité dans la caserne. J'ai mal aux yeux, la force. En vrai, c'est clair, mais il y a tellement d'infos, c'est pire que... Ah, mais c'est pas que c'est pire, c'est que c'est moins bien fait, chérie. Oui, la musique, ça passe mieux, je sais pas. Peut-être dans le tuto, ils ont merdé. Peut-être fait une connerie. Allez, plus vite ! Mande de salauds ! Allez ! Allez ! Onze bonhommes. Est-ce que je peux créer une extension sur une extension ? Oui. Est-ce que ce serait pas un peu de la triche ? Peut-être. Est-ce que je peux créer un filtre à air sur une extension sur une extension ? Oui. Est-ce que ce serait pas un peu de la triche ? C'est pas grave, on le fait quand même. Mais vous n'avez pas honte ? Tant mieux, moi non plus. Ah, pareil. Est-ce que je peux créer un filtre à air sur une extension sur une extension ? Tu pourrais écrire les formules directement et les dégâts directement et ne pas demander au joueur de calculer la formule de dégâts soi-même à chaque fois que tu as une formule de dégâts décrite. Je pense que ça pourrait déjà être un gros plus. Et en vrai, n'importe quel demeuré qui réfléchit 30 secondes au problème, il voit que c'est un problème. Du coup, je suis désolé. J'ai bien aimé le jeu. Je l'ai pas fini. J'ai bien aimé. Mais clairement, ils ont un peu fait nymphes au niveau de la fluidité et la compréhension du bousin. bon. Alors, où est-ce que ça attaque ? Ah oui. Là, donc là, ça va ? Là, non, si, 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 ça va, si, 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 juste qu'il n'y a pas de défense. C'est pas grave, la défense, c'est pas forcément un truc important. Moi, j'en ai jamais fait dans ma vie, j'ai jamais eu de problème. Pas souvent, un peu. J'ai pas compris, je sais qu'à. mais ça, c'est pour du minerai, en vrai, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai quand même la fait. Tu viens de dire que oui, non, mais oui, évidemment, je sais ce que je viens de dire, mais... Filtraire partout. Pire matière du monde. ça va jamais bien. J'aime bien les maths, mais c'est vrai que c'est pas très malin de... d'en foutre partout. Alors que tu pouvais clairement simplifier le bousin, quoi. C'est tout ça le problème. C'est pas tant les maths. C'est le problème, tu as assez... On aurait pu faire beaucoup plus clair, quoi. C'est pas tant les maths. Donc voilà. Il y a aussi les mouettes et les... Il y a d'autres trucs du genre, donc... Il y a un problème avec les mouettes. Non, 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 t'inquiète. Attends. Marché, chasseur... Lanceur, il y a peur. Qui a peur ? Qui a peur ? Non, non, non. Eh... Qui a peur ? Ouais, ouais. ??? Viens, j'aime pas du coup choper des moitiés de trucs là bon alors comment on peut faire est-ce qu'on met des trucs de poison ici est-ce qu'on met des trucs de feu ici bah pourquoi pourquoi là ça marche pas je comprends pas alors comment ça marche les flèches de feu ah non je pense que je sais pourquoi je me suis planté en fait il ya pas à bnix est dans le titre effectivement dans le feu de l'action dans un système de règles un peu denses évolu mais jouable gérant quatre 50 et quelques complexes on a monté le bel et pas tous les cinq secondes au moins de combat ou la moindre action rp ouais non voilà c'est clairement un peu un peu relou mais et ce truc là j'ai j'ai presque l'impression que ça améliore juste une une case alors que ça ça améliore plein de cases en fait onion 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 hop voilà enfin je me paume dans les menus j'ai envie d'éternuer ok on a un meurtre très sympa qui se passe justement dans un an de vaisseau comme celui d'un libre marchand plutôt sympa comme nouvelle c'est la mère des âmes non merci royal c'est gentil de proposer mais alors par contre du coup je peux pas mettre voilà je peux pas coller ça ici ah mais attends c'est déjà collé ah oui c'est parce que j'ai un espace en fait d'accord 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 comment je peux mettre un truc là bouge de la toi voilà et là ça passe mais du coup là ça passe pas ils sont relous dis donc mince je vois pas comment faire si je fais genre ça 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 est-ce que du coup c'est assez suffisamment non non évidemment et comme ça non plus et si je fais genre ça je tente des trucs je tente des zinzineries un peu ma fin de live samedi qu'est-ce que j'ai dit samedi je vois pas comment je peux et si je fais comme ça est-ce que derrière non il veut pas il faut quand même une certaine logique quand même une certaine logique de la construction il faut des bases solides tu peux pas vraiment faire au pif on commence à ah mais ça ça pourrait marcher bah oui j'avais pas vu que j'avais ça bah du coup on va juste que ce soit un étage au-dessus voilà parfait c'est que t'étais pas sûr c'est sûr que j'ai pas dit ça en blaguant j'ai peut-être mal compris peut-être parce que j'ai probablement dit ça mais sûrement en blague ça m'étonne pas c'est bien mon genre on va juste J'ai jamais revu après, attendez 2 secondes je me mouche. Voilà. Du coup j'ai passé une plombe à construire ce petit truc alors que ce petit truc est déjà bien défendu. C'est pas le move le plus malin que j'ai eu quoi. Ah oui d'accord. Hoppa. J'ai pas un genre d'angle ici. Non. Pas ce genre d'angle. Ah ils font chier à poser les trucs dans le décor là. Du coup il faudrait vraiment tout pouvoir raser et reconstruire sur une base saine. Ça ce serait vraiment l'idéal. C'est quoi ton épreuve de dimanche ? J'ai prononcé le mot épreuve ? C'est quoi que j'ai dit exactement ? Au mot près. J'ai pas juste dit que j'allais me faire opérer et c'est tout. Et j'ai dit à lundi soir. Si je reviens sinon... Sinon bah jamais. Ok. 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 Ouais ouais c'est ça. Bon alors du coup ils viennent ou pas eux là ? Ils mettent une ville. On vient de voir où on peut construire ma défense. Attends pousse. On va se mettre un petit peu en hauteur. On peut défendre ici. Ce sera un point fort intéressant. On va mettre un petit escalier de pierre pour être tranquille. Il y a double nid. C'est bien parce que la nuit Elle va arriver dans 30 secondes J'ai pas un mur en position Non mais tirer sur le même Soyez pas bête Bon on va s'en foutre Ok bon ça c'est quoi Très bien Pas de vernis pourtant Bien polonais gratuit Je sais pas s'il a l'air drôle Mais il est sympa Let's go already Let's go already Comment ça Pas assez de citoyens Et bien recruter Davantage de citoyens On peut continuer De faire des extensions On va pas le On va pas trop abuser Bonne nuit à eux nuls Have fun Des bisous On va essayer de passer On va essayer Et voilà Donc on va faire un petit filtre à air ou deux en plus Encore J'ai pas assez de gens pour les filtres à air Wow C'est quoi ça Fury Ouais Il m'enlève la pose des salauds Bien besoin de ça Il s'appelle Diplomacy is not an option Bon Il va falloir faire des murs Qui tiennent bon Cimer Cimer Mais de rien Sous-tit la Hop, et hop, bon. Et merde, deux. Sous-titrage ST' 501 Et du coup, il faut en rajouter encore une couche. Voilà. Les remparts maintenant ? Du coup, c'est super. Par contre, il nous manque juste un truc. Donc, là où placez mes bonhommes ? Le seul petit point, le seul petit détail. Et... Le seul petit détail. Je suis en train de faire des méga économies là sur les crafts. En mode, ouais, bon les gars, on va en poser une de temps en temps. Ce sera bien assez cher comme ça. On va mettre l'escalier parce qu'on va le mettre en bois. On fait des économies de budget, on va le mettre en bois, l'escalier. Ah oui, si, si, oui, j'avais vu effectivement le truc avec les crabes et tout, là. J'avais vu. J'avais oublié la sortie, il se l'a dit. Bon. J'avais oublié la sortie. Alors hop et des petits drapeaux. Ah ils sont coincés putain. A unit can't reach its destination. Oh il est mort ! Non il est tombé, là va ! Ah oui alors elle par contre elle est dans un bloc. Ah oui là du coup on est un peu baisé, parce que les horaires sont trop près et on peut pas construire. Bon, ce mur là comment… qu'est-ce qu'il se passe ? Comment qu'est-ce que ça donne ? La merde, n'est-ce pas ? Parce que du coup j'ai un mur mais je peux pas grimper puisque j'ai supprimé l'escalier et vu que j'ai supprimé l'escalier je peux pas… aïe… Ah-ha. Hmm? Ok. Yeah? Makes sense. We're under attack. Hmm. Low Oxygen Production. On a d'autres problèmes bonhomme, t'es mignon, mais on a un ou deux autres problèmes actuellement que l'oxygène. Manque d'oxygène n'a jamais tué personne de toute façon. Ça se saurait sinon. Non mais, tirez. Voilà. Ok, vas-y. Là-bas du coup. On a besoin du bois, alors vous... Attends. Puis bon. On a besoin du bois, alors vous montez vite, qu'on puisse démonter l'esclatier. Ah oui. Mais non, mais ils s'étaient coincés derrière, ces cons-là. C'est quand même pas ma faute. Bah, aura, techniquement... Oui, non mais oui, je sais, techniquement, c'est ma faute, mais... Ah oui, bah ça tient. Bon, bon, en fait, c'est passé. En fait, c'est passé, crème. Vas-y, tes objectifs. Ah, mais ils m'ennuient avec leur oxygène. Comment ça, moins 16 par minute ? Vous pensez que c'est grave ? Non, mais ils m'ennuient avec leur oxygène, 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 mais ils m'ennuient avec leur oxyg oui non mais effectivement là on parle d'asphyxie ça fait un peu peur mais je pense qu'il faut arrêter de voir la coupe à moitié vide je pense qu'il faut qu'on commence à voir la coupe à moitié pleine votez or à nord voilà voilà bon par contre il nous faut beaucoup plus de d'oxygène que ça alors je sais pas tout ce que c'est tous ces trucs là tous ces machins ah oui par là je suis pas allé tiens dis donc vide de l'oxygène après on va encore mourir étouffé et vous allez chouiner que vous avez plus d'air que vous que le roi vous étouffe alors que bon moi j'étouffe personne déjà on va remettre des planches ici attends je peux pas faire juste un truc de planche j'en ai posé aucun sur des planches là de machins d'oxygène si là parce que je pourrais faire un craft carrément du bâtiment oxygène et comme ça je le pose où je veux attendez euh hop voilà si on fait un genre un truc comme ça comment je fais pour faire un plan qui pète alors non c'est pas ça euh plan et plan non non arrête non euh voilà attends oui non alors voilà créé plan mais à chaque fois je le commence voilà parfait terminé plan et du coup maintenant je peux créer ce machin là où je veux ça me ferait gagner un temps un temps précieux quand même on va pas se mentir voilà c'est pratique ces options là ah j'ai pas assez de bois va produire du bois bande de con enfin je veux dire euh non je comprends les ressources se font rare bah du coup produisez du bois bande de con non 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 mais en même temps si vous produisiez du bois bande de les gars peut-être que y'a moins de problème lanceur yeah on 16 oxygène par minute ça va ça va t'inquiète on va voir beaucoup plus dans pas longtemps je sais pas si on meurt quand on a plus d'oxygène IRL tu veux dire non non parce que IRL j'ai essayé je recommande pas non franchement je je recommande pas ah merde il manque un escalier sur le c'est à dire que j'ai copié des plans partout en oubliant un escalier ici oui c'est pas très très malin ça monsieur nord du coup plan plan supprimé oui crée plan voilà terminé qui a pas de comité à un jeu du foulard collectif aïe 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 bam bam yep skerax merci beaucoup pour le raid un raid sur un jeu un genre de jeu que t'aimes bien en plus t'étais sur quoi ? shoutout skerax ah parfait bah oui j'imagine bje bje d'accord merci balture's gate extended non non c'était bien j'aime beaucoup tant mieux tant mieux j'y ai jamais joué c'est pas le jeu non je confonds je vais dire c'est pas le jeu qui n'aura jamais deux mais peut-être je confonds avec un autre jeu attends je me demande si c'est pas celui-là je sais plus c'est un jeu c'est quel studio ? c'est Ubisoft ou rien à voir ? oui c'est ça c'est le 2 oui donc c'est bien ça oui non je me suis pas planté c'est bien celui-là j'ai mis le piqué ouais donc c'est bien ok j'ai pas je me suis pas voilà d'accord très bien ah très bien non mais ah ils peuvent passer dans la brume les petits salauds d'autres tueurs merci pour le follow on tabasse pas bien fort les petits potes du coup moi je suis sur un STR Tower Defense voilà qui est assez rigolo et qui a cette petite particularité qui ne vous laissera probablement pas indifférent qui permet de de créer ces bâtiments mais genre bloc par bloc voilà c'est à dire qu'au lieu d'avoir un bâtiment qui s'appelle tour tour de garde ou j'en sais rien vous allez placer manuellement chaque petit bloc pour faire une tour ou un truc comme ça t'as un petit aspect lego qui peut être assez plaisant bon sympa sympa quand on deve en tout cas effectivement mais j'aime beaucoup donc je trouve ça sympa je teste le jeu sort le 22 on m'a filé la clé en avance c'est une bêta le jeu le jeu sort en accent anticipé le 22 là je suis sur la version test stream bon alors on va pouvoir supprimer l'escalier et remettre de la pierre ici on aime bien la pierre hop 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 Petit rempart Voilà Ok Hop Hop C'est pas des portes blindées sur les côtés là Je suis un étage trop bas Hop Ouais alors eux faut les faire descendre par contre Parce que Sinon ils vont avoir l'air de gros cons quand même Enfin plus que d'habitude j'entends Ah oui et là ils vont tomber du coup Attendez attendez les gars on va vous faire descendre Parce que déjà là Bon ça posait problème tout à l'heure Après on va dire oui Uranor il a pas de coeur et tout Alors que tout le monde sait que c'est faux Je suis un amour Les mecs j'espère qu'ils ont pas le vertige Ça fait une plombe qu'ils sont coincés là sans rien pouvoir faire T'as beaucoup de vie ce truc là non C'est rien d'avoir beaucoup de vie Bon Il y a un poil des pièges Autre jeu de l'esté défensive Comme à l'époque quoi Mais j'ai des pièges Juste que moi j'aime pas utiliser les pièges Je trouve ça nul Ah regarde J'ai déjà des pièges Des trucs à pointe là Il y a d'autres trucs qui se débloquent après Je sais pas ce que c'est par contre Moi les pièges ça me saoule C'est un gameplay que j'aime pas Donc bah j'en ai pas Faut juste que j'augmente de 1 la hauteur Peut-être pas la peine de mettre trop de trucs non plus Hop Donc les remparts Hop Hashtag mine Non mais vraiment j'aime pas les En fait j'aime pas créer Dans les tower defense J'aime pas poser des défenses temporaires Toutes les défenses qui sont en mode Ouais bon bah Voilà t'as des défenses Elles vont durer Je sais pas moi X passages Ça me saoule Moi je veux du solide Voilà Hop Ah oui alors sauf que par contre maintenant Il va me falloir D'autres trucs de pierre Pour les petits drapeaux là La con Qui augmente les dégâts Voilà Sans les pieux c'est juste injouable Kairine Tu apprendras que Zerbilon c'est mon jeu stratégique préféré Que j'ai terminé la campagne Deux fois que j'ai fait un guide sur le jeu Et que j'ai terminé la campagne en mode apocalypse Et que j'ai pas utilisé un seul piège à pointe du jeu Voilà Du coup Je ne suis pas d'accord avec toi Et si jamais t'es curieux Et que tu penses que c'est pas possible Je t'invite à regarder les Les VOD Sur Youtube Je reformule Faites Mon brave Ah non je n'engueule pas Sans pieux c'est juste infernal C'est injouable Vous voyez donc je répète ce que je viens de te dire J'ai terminé la campagne deux fois J'ai fait un guide sur le jeu J'ai terminé notamment la campagne en mode 800% Mode apocalypse Je n'ai pas utilisé un seul pieux Voilà Si jamais je répète La même phrase en fait Attends je reformule Hop Je parlais pas de la campagne T'as pas précisé Donc le mode survie Du coup J'y ai pas joué Bah comment tu peux savoir alors Si t'y a pas joué Parce que y'a d'autres streamers Qui Que t'as vu Qui Qui jouent sans Qui jouent sans Enfin qui jouent avec les pieux du coup Je suppose Mais du coup Ouais non Je suis pas forcément d'accord avec toi On dit que Sans les pieux Non mais fin Ouais non Je maintiens que je suis pas forcément d'accord Tu sais Pendant que j'ai fait Je te cible pas forcément quand je dis ça Quand j'ai fait la campagne Y'a des gens qui sont venus me casser les couilles sur le chat Non stop en mode Ouais tu joues sans pieux Tu joues sans tour Tesla Comment tu fais C'est pas possible Machin Parce qu'en fait C'est tellement Dans l'imaginatif de tout le monde C'est tellement la base De la défense Que si tu joues autre chose Tu peux pas Tu peux pas gagner Mais en vrai Sur Zerbillions Tu peux faire à peu près Tant que tu sais bien jouer Tu vois Tu peux faire le build que tu veux C'est intéressant J'ai Franchement j'ai Je vous le dis J'ai jamais aimé les pieux J'ai vraiment jamais aimé les pieux Moi les premières vagues C'est au marine C'est à la tour À la tour à balise C'est juste une stratégie Différente c'est tout Bon alors on va mettre du coup Du poison Poison Comme ça On va aller mettre Les poisons En face de la porte Et puis des flèches de feu Un peu sur les côtés Comme ça Hop Voilà On va créer deux archers ici Pour bien faire Mais Je peux augmenter encore Ma capacité militaire Oui 120 pierres 45 bois Alors j'ai pas fait toutes les maths Du mode survie J'avais fait deux maps Du mode survie En 800% Mais ça va du coup Alors du coup Je sais pas ce que t'appelles piège Mais tu peux mettre des fenêtres Et des trucs comme ça Au milieu Pour mettre des archers Ou des gars avec des bombes Et tout A l'intérieur des murs Je l'ai pas encore trop expérimenté Mais Il y a un mode De quoi sur ce jeu là Il y a un mode Escarmouche Et un mode sans fin Après le mode Les modes Comment Arcade de Zerbilion Ne sont pas forcément plus durs Que le mode campagne C'est juste que les maps Elles sont procédurales C'est surtout ça la différence Si Bah Non je trouve pas Mais Alors qu'il faut que tu m'expliques Parce que tu m'as dit Tu n'as pas joué Mais t'as l'air de La map change énormément Bah elles sont procédurales T'as l'air d'avoir beaucoup de certitude Sur le jeu Sans y avoir joué J'aimerais comprendre comment Ça ne te dérange pas J'ai pas joué à la campagne Mais tu sais Le mode escarmouche Est plus dur que la campagne Quand même Sans jouer à la campagne Bah t'es fort Parce que moi j'ai joué aux deux Tu vois Du coup Je t'avais joué à la campagne D'accord et donc On peut passer là On doit pouvoir passer Comment on peut passer Je suis pas sûr Que ça va dire grand chose Ça non plus Parce que si tu vas par là Toutes les personnes Qui me regardent jouer à un jeu Elles me disent Ah quand on te regarde Ça a l'air facile Bah ouais mais Du coup on peut refaire Des trucs là Oui on peut refaire Des trucs comme ça C'est pas qu'à ce coup Des procédurales sur les STR Et ou plus particulièrement Votre service niveau strat En fait C'est vrai que Des fois t'as des maps Qui vont être très cool avec toi Des fois t'as des maps Qui vont être pas cool avec toi Mais c'est random quoi De manière générale Ils se démerdent toujours Pour quand même mettre Un gisement de pierre au début Un gisement Un gisement d'or Pas trop loin etc Il y a toujours Ce même format Qui est utilisé Donc ça va Pour ainsi dire Mais des fois Il y a des trucs Un peu chiant Je me souviens Quand je fais du procédural Une fois de temps en temps T'as le gisement de pierre Qui est Dès le début Qui est mal foutu Donc tu relances Combien de tables Est plus dur au début Qu'à la fin Une fois que tu as les tech Je sais pas Les maps que j'ai galérées Moi sur Zerbillions Donc il y a la dernière T'as la map Dans les ravins Je sais plus ce que c'était Qui était Insupportable Et le pont Où une fois de temps en temps Je galère Narrow pass Et les lowlands Je connais pas Les noms en anglais Je sais qu'il y en a Quelques unes Où j'ai galéré Bon On est une méga prod Je me souviens juste Que sur Zerbillions Il fallait que je relance Une fois de temps en temps En procédural Parce que comme je disais Il y avait le spot de pierre Au début Qui popait mal Mais c'était il y a longtemps Je pense qu'ils ont dû L'améliorer depuis Bon On peut pas level up encore Non On peut passer level 2 On a tout fait Ok On a eu les objectifs annexes Il fallait qu'on mette Tout le monde maintenant Et là je suppose Que leur troisième vague Va venir par là A mon avis Où là Je sais pas pour où Ça va venir en fait Il y a Vexios Les monoclères Des berques Y'a Nikao Y'a MegaHedge MegaHedge Qui copie-colle même La phrase de Red Genre le début Phrase de Red Y'a Pissé Asama Alors Vous êtes sur quoi ? Hop On va mettre Un petit Ça a l'air un peu galère Minecraft Première partie Évidemment Ensuite Partie Animals Pour faire Chauffer les nerfs Les nerfs Qu'est-ce que c'est Ah oui Partie Animals Tu m'en as déjà parlé Je crois Putain ça me revient Ça remonte Bah écoute moi Premier STR aussi Je découvre le genre On ne se change pas Y'a Pfein Magic Ça Ah oui Putain je suis bourré Ou quoi Merci Ah pas de soucis J'ai oublié Les smileys Je vois qu'il fait Bien rager Personne ne rage ici Je sais pas trop si je dois défendre ce truc Je sais pas du tout Où ça va pop En fait Du coup là je fais des trucs Un peu Un peu yolo Mais à tous les coups Ça va pas pop du tout ici T'inquiète avec Alors comment ça se passe dedans Comment ils font pour grimper Il y a un trou Ah parce que ça supprime peut-être le bloc au milieu Bon y'a pas l'air d'avoir de trous finalement Mais c'est un peu chelou cette histoire Hop hop Et hop Je sais pas trop comment faire des petites courbures là Comme ils font Voilà Et paca Si j'ai fait plus d'office D'office ça a duré deux mois Il y a trois ans On va sur Dofus Bah oui Du coup voilà All right Est-ce qu'on peut quand même passer là par l'escalier ou pas ? Ah non, c'est bien ce qu'il me semblait. C'était avant la phase... Oui, j'ai fait du office avant de faire du haut. Les VOD sont encore sur YouTube si jamais. Oh, Ranoa, ouais. Il y en avait d'autres, hein, mais... De dofus, ouais, de dofus. Il y a des VOD de dofus et de wo. Ah, j'ai plus de connard. Il me faut du connard. Vite, recrutons des connards. Des maisons. Des coban. Voilà. Il peut y avoir pas mal de gens en plus. Prochain excellent... Non. Pareil, au haut, ça a duré deux mois, il y a deux ans. Où ça ? Forcément, j'ai personne, là-bas. Où est-ce ? Hmm, poste-moi sur le haut, j'ai ce que j'ai. Ah, s'il vous plaît. C'est insupportable, par contre, à poser, ça. On va mettre 15 fanaux. Hmm. Ah... On va là... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est toi Easily. Alors, du coup, ressources ici, carrière. Un petit entrepôt en plus, pour la forme. Il faut 14 connards. C'est pas fini de construire ça ? Oxygène, on est encore à plus 512. Bonne nuit, Vinix. Sur 50 étages sans problème, t'inquiète. On optimise. Alors, du coup, là, on avait dit... Comment ça, support structurel ? Voilà, merci. Ils sont où, mes bonhommes, là ? J'avais plein de bonhommes, à ce moment-là. Hmm. Mm-hmm. Yeah ? Mm-hmm. 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 Alors par contre du coup on a personne là pour protéger les connards, non les civils, ah oui, j'y étais presque. Mais c'est juste l'angle de vue qui est pas bon là, bon tant pis, elles seront comme ça. Ouais bah ouais c'est con, écoute on fait ce qu'on peut, on peut pas remettre un petit entrepôt quelque part, non j'ai pas trop... Ah bah bon alors du coup là ça va, là ça va, là... Mais qu'est-ce que, arrête, ne pose pas des remparts au milieu de nulle part, ça ne nous sert pas. Cela ne nous est pas d'une grande utilité. Le petit fort là, il va se faire casser la gueule. Genre un petit fort pour une double attaque. On va faire un deuxième mur derrière. Il n'y a aucune chance que ça tienne. On est lucide sur notre échec futur. Je me rends pas bien compte là de... Voilà, merci. Là je peux pas, non ? Avec celui-là non plus. Ok. Je peux pas construire dans la brume. Je vais peut-être mettre une porte derrière. Peut-être dans le bon sens, ce serait mieux. Bah en fait non, il est comme ça. Non, moi je pense qu'on va surtout mettre une voie défensive de repli. Il faut dire qu'une voie défensive d'attaque c'est moins courant. D'accord. Ok, on peut même faire plus ici. Bonne nuit H&K, à la prochaine reposte-toi bien. Merci d'être passé. On peut faire des méga murs quand même. D'ailleurs je me demande... Ouais, il faudrait plus d'unités parce que... On peut faire des méga murs mais le souci c'est que... Paf. On peut aller faire à l'intérieur. Du coup c'est un... Je trouve qu'on a pas assez d'unités pour... Pour que ce soit rentable. ... ... ... ... On m'a donc menti ! Toute ma vie on m'a dit ça, toute ma vie on me l'a dit et répété. Malheureusement toute ma vie est un mensonge et tu vois ce serait trop bien que ce mur là, tu puisses le remplir de bonhomme et tout mais à coup de 20 unités par 20 unités on va pas remplir grand chose les gars. On va pas remplir grand chose. On va pas remplir grand chose les gars. Faites un effort, il y a un moment. Et du coup là faut encore faire 1 à 2 hauteurs ? Comment ça se passe là du coup ? Est-ce que si je fais 1 à 2 hauteurs ? Ah non ils vont pas pouvoir tirer qu'1 à 2 hauteurs en plus. Ok. Ok. Alors ensuite. Je peux faire ça aussi plutôt que les poser 1 par 1. Fichetrain. C'est quoi les buts du jeu ? C'est un tower defense slash jeu de construction. Et bah le but c'est de ce tower et de ce defense. A priori. Dans les grandes lignes. De quoi ? Non mais ouais. T'inquiète. Bon alors comment je vais faire maintenant pour aller de là haut ? Parce que du coup c'est bien beau de faire des murs à l'intérieur mais ça veut dire qu'il faut que je fasse un sacré écart dedans quoi. Parce que là du coup si je poste un drapeau. Alors je peux poster drapeau ici y'a pas de problème. Attends j'ai envie de tester un truc. Est-ce que je peux faire genre ces machins là ? Est-ce que je peux reconstruire par dessus ? Aïe. Du coup tu peux faire des méga constructions et tout. Mais tu peux avoir que 25 unités. C'est un petit peu frustrant. Ok. Ah non attends. Je peux pas faire ça. Donc je vais mettre des blocs de 2. Je pourrais pas faire le plafond derrière. Un bloc de 3. Voilà. Et bien du coup on a les drapeaux dans les machins. Il faut juste que je fasse encore un bloc en haut. Et là du coup par contre ça se complique parce que comment je peux faire ? Là il faudrait faire un escalier qui va ici. Sinon les gars ils peuvent pas grimper dans le... Tout ça pour un bâtiment où je pourrais mettre zéro zone. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste parce que j'expérimente des trucs. Et j'ai plus de pierre. Bon bah c'était cool. C'était cool comme expérience. Ouais alors pfff. J'recorderai peut-être pas de trop recommencer. Mais à court terme euh... Non c'est sympa. On peut dire je fais des méga trucs là euh... Faut au moins que j'ai la place de... De mettre les gens là dedans. Faut au moins qu'il y ait la place de faire ça. J'ai pas une porte là. Faut au moins que j'ai la place d'épée. Un point de trop y ait... Bah ouais mais je vois pas trop comment faire moins épées en fait. Si je veux faire un truc à l'intérieur Je vois pas trop comment je peux faire Mais c'est bon les ressources vont revenir On a une grosse prod Heureusement Par contre il faudrait vraiment qu'il y ait plus d'unité Est-ce que là c'est Je trouve ça vraiment trop peu Actuellement 25 unités Dark Knight Mais justement j'ai pas fini Medros J'ai mis des créneaux en haut pour juste Justement j'ai pas assez de pierre Les créneaux c'est pas C'est pour ça que je fais ce truc là derrière Enfin Ah mais si je peux faire ça après derrière Ok Du coup ça Est-ce que ça suffira ? Oui je pense Ah il faut faire comme ça d'accord Voilà Pour que ce soit joli Il faut quand même mettre les créneaux La fin des créneaux Et du coup là On a assez pour mettre Du coup les bras zéro Regarde c'est pas les bras zéro ça C'est les bras zéro Voilà Euh non Et du coup le petit escalier pour grimper On est bon Et un peu Griszy Bah j'en sais rien Je suis encore dans l'émission tuto C'est juste que je m'amuse à faire des trucs Et puis Les fenêtres vers l'intérieur En vrai Medros Y'a pas de tireur Donc je suis pas sûr que ça change grand chose Ouais il n'y en a pas pour l'instant C'est bon C'est bon beaucoup par là mais c'est pour ça que j'ai mis un deuxième truc au cas où il peut grimper non ok mais il ya que des petits là d'accord en fait l'endroit où ils attaquent c'est pas tout le temps les mêmes mobs ça sera pas cher bah je ne sais pas et lui on va le mettre là au cas où en attendant qui dire quand même un peu bon ouais ça passait ça passait plutôt large en fait j'ai trop le mood de the harbillions en mode ok je joue en hard donc ça va être méga dur et en fait ça va il tire lui ou pas ah non il voit pas lui oui ça serait trop bien qu'on puisse monter plus haut en soldats genre plusieurs centaines de bonhommes parce que le fait de construire des trucs et de faire des constructions intérieures tout ça j'aime beaucoup c'est pas si pas l'expédition il n'y a plus le tutoriel là de marquer didacticiel didacticiel là il n'y a plus didacticiel non je ne suis plus dans le didacticiel en fait j'ai trois points par contre j'ai débloqué un point tout à l'heure là j'en ai trois d'un coup bah du coup les archers va prendre une nouvelle compétence pour suivre la brume ces compétences déclenchent automatiquement une fois des bloqués elle les active elle-même intervalle donné donc voilà ça c'est très bien voilà non ça ça doit être un mob qui pond d'autres mobs enfin ça doit être un iromarque j'ai envie de faire ça je ne sais pas soit ça soit ça les deux ce sera bien mais vas-y on va prendre ça soit le mob ok top 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 en tout cas je pense qu'on va s'arrêter là parce que je suis fatigué comme j'ai dit au début du stream je suis vraiment éclaté du coup au revoir Goroon mais en vrai je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel on continuera dans les prochains jours je ne sais pas si on continuera dès demain parce que je comptais aller sur un autre jeu dès demain mais ce qui est sûr c'est qu'on continuera dans les prochains jours voilà dans tous les cas ce jeu là je devais le faire le 22 bon c'est un coup de bol on m'a envoyé la clé avant on peut sauvegarder ou pas ouais bon genre ouais c'est un peu ça tu vois il y a un mode campagne il y a un mode infini il y a un mode escarmouche il tient de niveau aussi attends je vais regarder dans le mail mais drôle c'est qu'il me donne le prix qu'aura le jeu je crois que je n'ai pas vu non il n'y a pas le prix du jeu il n'y a pas le prix du jeu de marquer ça va saigner bah c'est comme zéro bilan les tirs de niveau il y a des trucs qui sont quand même vraiment chouettes du coup twitch si vous avez apprécié le stream et que vous ne suivez pas la chaîne n'hésitez pas à le chaîne un petit follow ça va plaisir c'est gratuit c'est très simple pour vous de retrouver les futurs streams sur cataclysmo parce qu'il y aura d'autres sessions ça c'est sûr et certain peut-être pas demain mais il y en aura d'autres sur cataclysmo je disais ou sur d'autres jeux youtube pouce bleu commentaire vous abonner partagez la vidéo ça m'aide énormément si vous n'avez pas non plus active la petite loge pour être identifié en cas de sortie de nouvelles vidéos à me suivre sur mon compte dans mon compte twitch à me rejoindre sur mon serveur d'inscrade à me suivre sur un deuxième youtube et sur mon compte tiktok tous les liens sont dans la description puis moi je vous dis la prochaine fois pour de futures aventures que ce sont tous sur youtube allez salut salut